voilà alors je pense qu'on est en direct avec michael levy bonsoir michael je sais pas si est ce que vous pouvez nous confirmer que vous nous voyez que vous nous entendez à moi et michael est ce que c'est ok pour vous vous nous dites sur le sur le tchat on vous attend et je vais demander en même temps à christine si tout est bon alors est ce bon on est en direct je pose la question point d'interrogation ouais alors oui très bien nous sommes en live et tout est ok tout est ok je pense j'espère niveau son bonsoir dit michael bon voilà oui c'est bon tout le monde nous voit on va faire connaissance avec toi michael levy alors c'est ton vrai nom prénom ou c'est un nom de artiste ou de scène et mon vrai nom et mon triche pas alors je on m'a parlé de toi ont bien évidemment ont bien évidemment et une chose commune qu'on a dit juste hors caméra la cause animale qui est très très importante pour toi pour moi aussi mais alors là toi tu dépasse et de loin tout ce que l'on peut faire de commun parce que tu vas au delà de ce que je dirais la majeure partie font on va pas parler de chrétienté 1 je fais juste un petit un petit une petite digression pour dire que normalement pendant les fêtes et puis tous les repas normalement la chrétienté conseille en tout cas un plat pour quelqu'un et toujours faire un tour d'or si quelqu'un est dans le besoin et bien sans l'aspect religion michael c'est ce que fait mais pour les animaux et ça c'est un truc incroyable c'est parce que à chaque fois tu ne supporte pas la misère animale animale comme moi ça rapporte là dessus on a ce point commun mais tu nourris une marmaille de chats et de chiens c'est quand même impressionnant c'est ce qu'on m'a rapporté c'est vrai ça ou pas c'est vrai d'autant plus que je vis en dehors de la france je viens en tunisie et au sri lanka et dans ces pays là je me suis beaucoup attaché aux animaux qui sont en détresse ça m'a donné envie de y retourner très souvent parce que il ya une indifférence total total et je peux pas être partout mais vraiment dans ces deux pays j'ai j'ai trouvé vraiment cette détresse qui dépasse vraiment l'imagination et et je me suis dit je dois faire quelque chose même si c'est à ma petite échelle mais je suis tellement heureux à chaque fois que je peux faire quelque chose et surtout les aider parce que personne s'en occupe personne surtout les adopte donc ils passent leur temps être malade être dehors dans une indifférence souvent totale et ça bouleverse beaucoup je comprends moi c'est de même par contre il est vrai que beaucoup de personnes constatent cela mais ne vont pas forcément passer à l'action et faire faire un acte si tu veux aussi courageux que le tien et aussi engagé que le tien à ce que tu arrives à comprendre justement on va en parler quand même un petit peu de ça avant de démarrer l'émission totalement parce que elle a déjà commencé mais je pense que ça fait partie aussi de ce qui constitue ta personnalité tu as un coeur sur pattes c'est pour le cas de le dire comme ces animaux qui sont des coeurs aussi sur pattes et ne demande que ça de l'amour c'est à dire que il faut bien prendre conscience une chose je vous lis là je m'adresse à tout le monde c'est à dire que n'importe quel chat n'importe quel chien n'importe quel animal si vous le prenez il vous aimera alors qu'il ne vous a pas choisi c'est ça qui est qu'il faut prendre en considération c'est que l'animal s'attachera à vous alors que c'est vous qui en avez fait le choix et pas lui donc c'est un choix unilatéral et pourtant rien que ça ça doit vous faire comprendre quelque chose c'est très très important alors effectivement ces animaux là qui est ce que tu arrives toi à prendre en considération qui sont dans l'indifférence dans certains pays ou eux mêmes l'être humain a du mal à s'en sortir est ce que ça tu le tu le prends quand même en considération je le prends en considération je peux comprendre tout autant pour moi un être qui vit en dehors qui n'a pas qui n'a pas cette chance d'être un être humain qui peut parler qui peut s'exprimer qui peut demander de l'aide et c'est très très beau ce que tu viens de dire juste avant car l'animal ne choisit pas mais lorsqu'on est qu'on lui a tendu la main non seulement qu'il ne l'oublie pas mais il nous fait tellement comprendre parce que par son amour qui nous apporte de chaque jour de chaque instant qui n'a pas vraiment besoin de s'exprimer comme quoi il a quand même cette capacité que nous n'avons pas et je pense aussi que ce qui est plus important de dire par rapport à l'animal on ne se rend pas compte mais je peux le dire ce soir vraiment or mais vraiment sans avoir aucune gêne l'animal pour moi c'est vraiment l'avenir de l'homme l'homme ne se rend vraiment pas encore compte du danger qui court mais ça on en parlera peut-être tout à l'heure ou une autre fois mais tout à l'heure tu parlais de l'animal en disant que aussi bon c'est vrai qu'il ne choisit pas mais regarde un être humain tu lui donnes pas manger trois jours quatre jours cinq jours il devient fou il devient voleur il peut tuer pour manger par exemple quand je prends le cas du Sri Lanka où je trouve tous les jours des chats des chiens plus des chiens que des chats des chiens errants qui sont là en train de regarder et essaye de de captiver un regard pour avoir juste un petit peu de nourriture quelque chose il n'y a pas un animal que j'ai vu qui a attaqué un homme qui a mordu quelqu'un alors qu'il pourrait le faire il est devant le restaurant il est devant les poissons qui arrivent parce qu'il y a beaucoup de poissons ici où je suis je suis dans un village de pêcheurs et il cherche pas à voler un poisson il essaie de regarder quelqu'un qui peut captiver son regard pour lui demander juste de venir de venir l'aider de lui donner à manger de s'occuper un peu de lui et c'est sa force de l'animal c'est qu'il arrive à se maîtriser malgré tout et je trouve ça tellement merveilleux on devrait vraiment être à l'écoute de l'animal on en apprend tous les jours tous les jours c'est des leçons c'est des leçons de vie ce sont des grands maîtres ceux de grands enseignants moi l'un des plus grands enseignants était mon chat le tout premier qui m'a qui m'a appris quelque chose de très important l'amour j'étais pas ouvert il a ouvert mon coeur et je l'ai déjà dit dans d'autres deux émissions mais j'invite tous les nouveaux abonnés ou autres à entendre parce qu'ils n'ont pas forcément tout le recul qui a de la vie de notre chaîne mais simplement ce que tu viens de dire et c'est très important c'est à se demander qui sont les véritables bêtes on dit souvent qu'est ce que tu es bête et ça vient de la bête et on s'aperçoit que l'intelligence animale a bien plus de coeur que l'homme justement qui lui va avec de la violence vouloir obtenir ce qu'il veut alors que les chiens font peur aux gens normalement un chien n'a qu'à grincer des dents ou juste de grogner légèrement pour que pour que même même une bande de malfrats qui sont charpentés vont reculer vont avoir peur de se faire se faire morte et ils n'utilisent pas cette puissance et cette force de persuasion formidable qui est naturelle chez les chiens en particulier pour parler d'eux donc effectivement on se demande qui est plus bête des deux l'homme ou le chien savoir et qui est le plus humain des deux on devrait presque inverser les places voilà parce qu'on se comporte nous comme des bêtes et eux sont plus humains que nous avec nous mêmes je parle évidemment alors cette cause animale elle est multiple parce que là tu es au Sri Lanka mais où que tu sois à chaque fois il ya apparemment donc plusieurs endroits tu parlais de la tunisie tu parles du Sri Lanka est ce que aujourd'hui il ya même deux endroits où les les animaux domestiques sont sortes de nourriture si c'est aussi du bétail comment tu arrives avec ta sensibilité à supporter cela est ce que c'est quelque chose qui te fait profondément souffrir où tu fais avec alors c'est une très très bonne question qui parfois j'essaye justement de là je suis un peu dans le déni par rapport à ça je me dis toujours quand j'arrive à placer un animal c'est une victoire parce que j'essaye en plus de les placer ce dont je ne peux pas placer je suis sur leur chemin je m'en occupe j'essaie de les emmener aux vétérinaires quand je peux je les nourris parce que je fais je suis pas tout seul dans là où j'habite j'ai un petit peu réussi à sensibiliser une bande de copains qui sont tous très jeunes beaucoup plus jeunes que moi et je me dis que c'est eux c'est eux qui prendront mon relais parce que si je pouvais le faire dans chaque pays ça serait merveilleux je pense qu'il y en a beaucoup qui 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 peuvent faire quelque chose pas forcément financièrement qui ont un nom qui ont une notoriété qui peuvent agir et qui ne s'en sert pas bon escient et je me dis que moi bon je me dis qu'avec ma toute petite mais vraiment minuscule notoriété de médium même si ça fait 27 ans que je pratique je me dis qu'un être humain pour moi il est exactement pareil que l'animal et l'animal pareil il y a quelques mauvaises langues qui m'ont reproché pas directement mais un petit peu de manière détournée comme quoi je m'intéressais plus aux animaux qu'aux humains c'est totalement faux car quand on fait de la voyance on sait très bien qu'on est toujours toujours à l'écoute je parle pour ceux qui sont vraiment professionnels et qui le font avec vraiment beaucoup de conscience on parle souvent de la voyance en disant qu'on est des escrocs des voleurs des charlatans on ne parle jamais du nombre de gens qu'on a pu aider qu'on a pu peut-être sauver ou pour lequel on a évité le pire donc la cause animale est une chose pour moi qui est qui est presque un sacerdoce j'ai eu la chance d'approcher Brigitte Bardot qui pour moi est un modèle de vie même si elle est très critiquée et je me dis que elle a un karma incroyable et que elle a réussi à se dématérialiser ce qui est tellement rare dans le milieu du show business et je me dis que après elle il y en a très peu finalement dans le monde qui peuvent vraiment se dire qui ont sacrifié une partie de leur vie et je pense que quand on aide l'animal on a une véritable Didier on a réellement une satisfaction bien sûr souvent je dis bien souvent parce que 50% des animaux que j'ai essayé d'aider dans ma vie j'apprends leur mort parfois je pleure je sombre je m'isole comme une bête blessée pour le coup et ce qui me redonne le courage à chaque fois c'est que sur mon chemin je trouve d'autres animaux chaque fois et quand j'en sauve un que je sais qu'il va bien et que il a été placé qu'on m'envoie des photos et qu'on me dit voilà ce qu'il est devenu il a grossi les guéris mais c'est une victoire c'est ça le véritable bonheur c'est d'être dans sa passion et de la vivre pleinement dans tous les risques que ça peut comporter bien sûr je prends des risques il ya des gens qui me regardent avec des sourires il ya des gens qui me félicite il ya des gens qui me regardent un air comme si j'étais une bête curieuse pour le coup on peut aussi s'imaginer que j'ai de l'animal dans la rue et que des êtres humains sont aussi dans la rue sur un carton mais cela aussi je les aide mais j'ai pas besoin d'en parler on n'a pas besoin de se vanter quand on fait quelque chose on le fait pour cet être en détresse et lorsqu'on arrive à obtenir un petit sourire c'est une petite main tendue on me touche la main on me touche le visage ça me suffit parce que je sais aussi didier et croyez moi quand 27 ans j'en ai vu et entendu des gens qui ont eu des qui étaient très haut très haut socialement parlant et qui ont tout perdu après un divorce après une toxicomanie un alcoolisme on peut tous dégringoler car la vie on sait pas on essaie toujours de gravir comme ça comme une pyramide mais on peut aussi très bien aussi comme ça dévalé comme dans une pente et se retrouver tout en bas alors qu'on a connu l'argent la gloire la notoriété c'est pour ça que je reste j'essaie toujours de cultiver mon humilité je me dis que moi aussi je peux me retrouver un jour sur un carton d'ailleurs ça a été pendant des années une phobie ça l'est moins maintenant je pense que j'ai comme tout le monde pas beaucoup et de vrais amis qui me l'ont prouvé et ils m'ont rassurant en disant que il y aura toujours une place pour moi mais je sais qu'on peut tomber très très bas et même psychologiquement parlant quand on perd un être cher quand on a été abandonné en amour quand on a perdu le sang de la famille quand on a été c'est c'est quelque chose qui qui est qui est vraiment pour tout le monde que ce soit le monde politique le show business ou le simple ouvrier on est tous très très vulnérables on n'a pas mesuré ça encore on s'est pas rendu compte à quel point on peut on peut basculer c'est pour ça que j'essaye à mon échelle je me dis qu'il ya des gens qui ont des pouvoirs des dirigeants et qui ne font pas grand chose ça me fait hurler de colère en février il ya deux ans pendant le covi je voulais m'attacher à l'ambassade de chine je voulais m'enchaîner avec tout seul avec des cadenas et des crochets je voulais qu'on me traîne par terre pour faire réagir les gens car on en parlera tout à l'heure de la chine qui est un des plus gros destructeurs de la planète et tout le monde consomme quasiment tout le monde consomme chinois c'est ça le paradoxe c'est ça le vrai paradoxe c'est l'économie toujours avant l'écologie oui c'est vrai c'est vrai c'est le chacun pour soi et ce consumérisme qui justement est en train de détruire comme tu dis si bien on a beau dire voilà faut sauver la planète faire du bien tout le monde mais on continue à chanter chinois tu as raison il ya ce manque de conscience qui est là tu sembles bouger beaucoup en tout cas michael sri lanka tunisie france quelles sont les raisons de ces déplacements si je puis me permettre quelles sont les raisons est ce que c'est parce que pourquoi c'est international comme ça alors que tu parles premier français je veux dire t'es français à la base pourquoi bouger aussi loin et aussi souvent apparemment parce que tu as été un peu comme une savonette qui glisse un poisson qu'on n'arrive pas à rattraper pour te contacter et avoir en date ça a été très 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 compliqué pourquoi tu bouges beaucoup je vais pas faire de la psychologie de comptoir mais tu viens de le dire toi même tu avais cette phobie de finir sur un carton grâce à des amis certains qui t'ont assuré de dire mais tu auras toujours un toit tu pourras compter sur nous c'est bien mais est ce que le fait de bouger c'est pas une fuite pour éviter de dire pendant que je bouge au moins je suis pas à la rue je suis toujours quelque part c'est quoi le truc alors je suis très attiré par par le soleil car je veux pas faire pleurer dans les chaumières je vais faire ça très court mon deuxième livre d'ailleurs le premier aussi mais le deuxième livre est consacré totalement à la détresse animale donc à l'intérieur il ya énormément de prédictions et puis je raconte un petit peu mes débuts dans la vie où je n'ai pas marché jusqu'à l'âge de 7 ans puisque j'ai passé toute ma petite enfance dans un sanatorium où ma grand-mère a mis toutes ses économies pour moi dans le var parce que je suis né à paris et puis je pense que le soleil m'a aidé m'a guéri le roi soleil comme j'aime l'appeler et puis par miracle peut-être et je pense il dit comme un autiste comme un aveugle j'ai dû développer ce don de médiumnité où j'ai ressenti des 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 choses qui me sont venues et pour ce petit parcours au départ qui a été compliqué pour moi ben on était toujours des bébés blessés des bébés malades et personne jouait avec moi et et on m'a on m'a mis un petit peu de côté mais j'en ai pas vraiment souffert complètement par contre quand je suis retourné dans ma famille je me suis senti pendant quelques années un petit peu exclu un peu étranger et ma mère m'a quand même beaucoup beaucoup protégé et ma grand mère aussi bien sûr puisque c'est elle qui m'a donné cette chance et j'ai réalisé très jeune qu'on ne se rend pas compte dit que quand on a la chance de voir de regarder et de marcher on est riche on est très riche on se rend pas oui c'est vrai c'est vrai fondamentale de la vie moi qui a manqué qui 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 souffrait quand je regardais l'extérieur je voyais des pelouses toutes vertes je voyais des arbres je voulais grimper je voulais comme tous les enfants de mon âge je ne pouvais pas et ce qui m'a beaucoup pour répondre à ta question ce qui m'a beaucoup interpellé dans la vie c'est que je me suis dit j'ai perdu sept ans et le temps ne rattrape jamais alors je vais essayer justement de le multiplier par deux pour me dire que même si je rattrape pas ma petite enfance je vais parcourir le monde mais je m'étais juré que si un jour j'avais un petit peu de notoriété j'aiderai ceux qui ont été le plus proche de moi j'ai eu des petits canards j'ai eu des pigeons j'ai eu des poules j'ai des oiseaux j'ai eu beaucoup de chiens beaucoup de chats des ânes qui ont j'ai jamais eu peur de mettre la main dans la dans la gueule d'un chien je sais pas c'est instinctif on est né avec ça on peut pas on peut pas se dire un jour on devient médium on devient c'est comme un musicien c'est comme on a on a on a ça on a ça en nous on a tous quelque chose à développer et j'ai pris les risques de le faire donc à travers les animaux qui m'aide encore jusqu'à aujourd'hui ils sont ma vie ils sont mon reflet ils sont ils sont ma douleur et aussi mon bonheur et pourquoi je voyage autant c'est comme je l'ai dit tout à l'heure le Sri Lanka a été pour moi une une espèce de je me surconnu dans ce pays souvent on me demande si je suis Sri Lankais mais pas du tout même si je suis bronzé parce que ça fait trois mois que j'y suis non j'aime cette culture j'aime cette simplicité des gens qui malheureusement est un train comme un peu partout de se perdre avec justement internet mais j'aime cette manière de vivre un peu nonchalante un peu pieds nus un peu toujours un rendez vous avec eux avec quelque chose de naturel il ya les gens ici ils essayent de cultiver un petit peu le leur leur jardin avec de tout de l'ananas de la noix de coco c'est la meilleure c'est le meilleur c'est le meilleur ils appellent ça du kurundu c'est du pardon je c'est de la la cannelle c'est la meilleure au monde le gingembre merveilleux même les chinois n'arrivent pas avoir les mêmes choses et je les aime profondément parce qu'ils m'ont adopté puis je suis comme eux je vis local je côtoie quasiment pas les touristes ça m'intéresse pas ça m'intéresse pas de montrer que je suis dans un grand hôtel ça m'intéresse pas et la tunisie pourquoi parce que ma mère très jeune a vécu en tunisie et à sa mort j'ai voulu connaître un petit peu ce qu'elle a connu malheureusement c'est pas du tout ce que moi je vois aujourd'hui et tout à l'heure tu as dit une chose qui m'a beaucoup bouleversé c'est vrai que quand je vois l'aïd en tunisie qui est un pays musulman que je respecte mais quand je vois tous ces petits mousons ces petits moutons qui qui sont réunis et qui savent parce que l'animal sent qu'il va mourir et qui pleure comme un bébé et on les attache on les réunit on attache la mère et on sait très bien que le bébé va suivre la mère alors on lui attache les pattes pour quelques jours encore qu'elle puisse brouter pour qu'elle prenne du poids et je souffre énormément énormément des nuits entières à pleurer et quand c'est laïque justement je m'en vais non pas pour fuir la souffrance mais je sais qu'après j'ai beaucoup de mal à m'en remettre et j'ai toujours peur justement d'avoir des chocs psychologiques avec toutes ces souffrances que je rencontre et puis c'est plus fort que moi je m'en vais puis je reviens je me dis m'attendre ils sont là ils ont besoin de moi j'ai même acheté des animaux au poids en tunisie pour pas qu'on les tue et je les mets dans des fermes en leur demandant de de me de me jurer quand c'est le sri lanka c'est le bouddha quand c'est le sri lanka quand c'est la tunisie à la genre demande de jurer de ne pas les tuer quand c'est des poules je leur dis prenez les vous prenez leurs oeufs j'ai acheté des moutons j'ai acheté des petites biquettes tout mon argent par là dedans c'est pas grave je suis pas malheureux c'est un bonheur didier c'est un bonheur réel de chaque instant waouh quel coeur quel coeur as-tu quel coeur as-tu alors effectivement j'ai reçu plusieurs photos pour faire la vignette tu parlais du soleil il y a un moment donné il ya une photo formidable où tu es tant de cette manière et on a beaucoup ri avec 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 mercedes justement et tu sais pourquoi parce que tu nous a rappelé le dessin animé les cités d'or avec l'enfant du soleil je passe tu te souviens de ce dessin animé esteban zia etc tu nous a fait terriblement penser à ça j'ai mis c'est un enfant du soleil ce gars c'est pas possible j'ai dit ça spontanément tu vois je ne savais pas voilà mais elle m'a dit voilà on trouvait la photo en tout cas très très belle mais pas représentative tu as le visage monté vers le ciel on voyait que ton que ton cou ton montant est pas donc j'en ai choisi une autre pour te représenter alors il ya beaucoup de choses à dire effectivement dans ce que tu tu dis tu as une hypersensibilité tu as développé une hypersensibilité qui je crois et en fait je crois pas enfin l'erreur que je viens de dire je suis désolé ça vient au fur et à mesure je parle d'hypersensibilité et j'ai l'impression qu'en fait je dis une bêtise je dis une connerie parce qu'en fait ta sensibilité est une et pas une hypersensibilité tout le monde devrait ressentir ça tout le monde devrait être sensible à cette cause donc c'est pas une hypersensibilité c'est une sensibilité normalisée mais qui aujourd'hui a été érodé rasé par les préoccupations quotidiennes de chacun qui n'observe plus au dessus d'eux c'est un peu comme la belle verte je sais pas si tu connais ce film la belle verte avec à un moment donné vincent landon quelqu'un qui s'offusque je crois c'est francis je sais comment il s'appelle enfin qui voilà cet acteur en lui bousille son rétroviseur et il crie il crie il n'arrête pas d'insulter celui qui a bousillé son son rétroviseur et vincent landon un célèbre acteur lui dit mais est ce que tu as regardé déjà ta femme qu'est ce que tu t'en fou de ton rétroviseur est ce que tu la vois tous les jours est ce que tu continues à la regarder à voir combien elle est belle elle est en campagne depuis peut-être plus de 10 15 ans que tu es mariée avec elle et tu ne la vois même plus je crois qu'on est tous touchés par ce syndrome où on ne voit pas ces bouts de l'amour qui ont un amour inconditionnel finalement qui sont au pied de nous et de partout dans ces chats les chiens et je te remercie pour ça on m'avait prévenu que effectivement c'est pas un problème pour toi dès que date deux trois deniers qui te tombe sur le compte en banque boum c'est pour c'est pour les animaux c'est admirable c'est admirable et en même temps j'ai envie de dire tu as tu as un physique très typé est ce que est ce que tu connais tes origines est ce qu'on peut savoir parce que tu as il ya un côté hyper masculin à la limite je dirais si je peux me permettre et je te le dis en bienveillance michael vraiment tu as une gueule capable de passer au cinéma mais vraiment vraiment tu as tu as une une un visage atypique mais qui pourrait passer au cinéma tu as tu es ce qu'on appelle une gueule du cinéma ce qu'on a fait déjà des propositions pour pour faire quelque chose parce que figurativement parlant il ya quelque chose il ya un charisme qui se dégage de ton visage qui est juste extraordinaire t'en as conscience de ça alors quand j'étais beaucoup plus jeune à l'âge de 17 ans ma mère avait répondu à l'époque avec françois et puis elle avait répondu une petite annonce on recherchait des figurants pour justement un casting de films d'indien et puis quand j'étais gamin encore plus jeune j'ai toujours pleuré quand il y avait des films de cow-boys et d'indien parce que je trouvais qu'ils étaient beaux ils étaient toujours bien préparé leur plume leur accoutrement leur peinture et tout et puis est ce que c'est un hasard mais je dis qu'il n'y a pas de hasard j'ai fait effectivement quatre figurations et j'étais je pourrais même envoyer une photo là aujourd'hui et puis oui et mon père j'ai reçu des des réponses qui étaient qui pouvaient aller un peu plus loin mon père a tout déchiré en disant chez nous il n'y a pas de ça pas de prostitution donc j'ai je me suis pas vraiment rendu compte de j'aurais aimé j'aurais aimé mais mais je pense didier ça peut être faire sourire les gens mais pour moi la vie c'est pas du cinéma et le cinéma proprement dit est quelque chose qui c'est pas que ça ne m'intéresse pas c'est que à la fin d'un film je me dis toujours que là je parle en titre personnel à la fin d'un film je me dis toujours que on oublie très vite l'histoire finalement il ya que les documentaires animaliers qui me marquent et qui souvent j'y repense même après donc voilà c'est je suis très touché par ce que tu viens de dire en ce qui concerne les origines ma mère était tout simplement sicilienne il faut savoir qu'à l'époque il y avait beaucoup d'italiens beaucoup d'anglais beaucoup de français qui vivent en tunisie et elle a épousé quelqu'un qu'elle aurait peut-être pas dû puisqu'apparemment sa famille lui a reproché et moi je suis né en france et voilà donc j'ai on va dire deux origines qui sont par mon père et par ma mère mais je je suis un très très grand amoureux de la france pour toute l'éducation qu'elle m'a donné pour toute la merveilleuse beauté que la france représente tant sur le plan culinaire que son histoire que ça tout j'adore la france mais je suis devenu un peu plus expatrié parce qu'on paye trop en france et puis et puis j'en ai un peu marre aussi d'avoir une vie où on est toujours obligé de compter au sri lanka en tunisie je compte moins on a moins besoin de vêtements on a moins besoin de de se montrer on n'est pas au terrasse de café comme en france on n'est pas toujours obligé d'acheter pour avoir l'impression d'exister voilà donc la france je l'aime j'y suis tout le temps j'y suis six mois par an quand même mais j'aime l'automne et j'aime le printemps en france l'été faut plus m'en parler c'est plus devenu l'été c'est c'est une fournaise mais j'aime la france pour des tas de raisons des tas de raisons et et j'ai pas envie de la quitter la france mais je suis amoureux de mon petit sri lanka je suis amoureux de ma tunisie aussi je retrouve un peu en fait j'ai j'ai l'impression d'être moi là bas c'est ça que tu te sens plus terrien qu'autre chose on voit bien il ya cet amour pour la france qui pour le monde aussi pour pour le vivant en particulier pas forcément que pour les humains on l'a vu pour les pour les pour les bêtes aussi on comprend bien le message est bien passé mais je me dis surtout didier en europe à part les histoires de chasse à court où je suis complètement révolté et je suis aussi et je peux le dire aussi au mortement aujourd'hui je suis contre la chasse dans tous dans toute sa globalité que ce soit les les pauvres oiseaux qu'on met de la glu que ce soit enfin tout ce qui a rapport avec les animaux qu'on tue en france mais par contre ce qui me rassure en europe c'est qu'on prend quand même beaucoup de de d'attention et on protège beaucoup l'animal domestique chien chat chevaux âne et ça me rassure et je me dis que le travail qu'on doit faire pour sauver les animaux et bien il y a assez d'associations en france il y a beaucoup de refuge ou dans d'autres endroits il n'y en a pas du tout il n'y en a pas du tout il n'y a pas de structure animalière on n'en parle pas ça n'existe pas c'est un sujet tabou c'est quelque chose qui qui est pour les gens secondaires et je leur dis à ces bouddhistes regardez le véritable bouddhisme on doit aider un animal et j'aime cette devise que je répète à chaque émission pour moi didier un être humain doit aider un autre humain même plus pauvre encore que lui il doit aussi sauver un animal et il doit aussi planter un arbre si chaque être humain le faisait qu'une seule fois dans sa vie regardez le nombre de petits bonheurs et c'est à la portée de tous de tout le monde que ce soit les riches les pauvres toute classe sociale peut faire quelque chose mais on est souvent dans l'indifférence on apporte des choses pour un pique nique on laisse tout dans une forêt au bord d'une plage alors que quand on est arrivé on était bien content de trouver l'endroit propre on ne se rend pas compte tout alors si on a le temps parlera du plastique qui est aussi mon combat j'espère qu'un jour on en fera une cause nationale du plastique et l'animal ingurgite aussi tout ça mais il y a aussi le paradoxe c'est que l'animal que l'être humain justement fait reproduire à outrance que ce soit les animaux d'élevage les poules et canards les bovins les ovins c'est une véritable catastrophe aussi parce que on les fait reproduire que pour sa propre consommation et non pas pour leur assurer une jolie vie et au détriment des espèces sauvages donc voyez didier tout est un combat compliqué parce que les uns c'est un lobby c'est l'argent qui les intéresse c'est le fric qui pousse justement toutes ces industries de la viande et il ya les autres qui essaient de les sauver comme ils peuvent d'un mauvais traitement de ses poules en batterie et compagnie et on oublie que l'animal sauvage se retrouve de plus en plus confronté à avoir son territoire se réduire à une peau de chagrin et est obligé comme les sangliers d'empiéter sur les jardins mais avant il n'y avait pas de jardin il y avait des forêts il y avait des lacs il y avait des marais et le sanglier n'avait pas les villes et maintenant on se rend compte que l'animal n'a plus sa place sur terre il n'a plus d'endroit où il peut être tranquille les seuls endroits où il peut être tranquille c'est les parcs nationaux et même dans les parcs nationaux on vient même les regarder les déranger faire l'amour quand on les voit au kenya les lions faire l'amour ça leur fait plaisir de les prendre en caméra mais c'est que c'est pas de l'humanité c'est c'est du c'est encore pour nous servir pour nous amuser encore une fois oui on leur fout pas la paix même jusque dans leur intimité c'est là où finalement il ya du voyeurisme et c'est un peu comme si à défaut de prendre la savane dans une cage la seule chose qu'on peut mettre dans une cage c'est un type d'oiseau alors comme c'est un animal tout petit on le fait mais si on pouvait avoir son propre zoo on le ferait et à défaut ben on va voir des parcs comme ça des eaux et c'est pas forcément effectivement si bon que ça finalement pour la cause animale je dis ça moi je voudrais surtout faire prendre conscience à l'humain qu'il ne comprend pas que tant d'ailleurs grandi le disait on mesure la grande ère d'une nation à la manière dont on traite les animaux c'est un proverbe hindou indien donc je pense que déjà à la base l'un dossier est un très très grand destructeur il ya quasiment plus de tigres en liberté il ya que maintenant qu'on commence un peu les protéger mais juste pour terminer sur ce sujet dit si je peux encore me permettre si on continue comme ça à exploiter l'animal pour le manger on ingurgite et on ingurgite des maladies tout le temps on le sait on le sait j'ai été en toute modestie le seul à l'avoir écrit qu'il aurait deux virus ça n'a pas loupé pour le corona et j'ai même dit que ça viendrait de la consommation de viande d'animal sauvage puisque apparemment c'est pour le pangola et ça n'a pas été encore démenti mais pour parler encore de cette histoire de sauvegarde des animaux c'est à nous les humains de les protéger de les aider et de leur donner au sur place on n'a pas créé peu importe de quelle religion soit moi je veux pas rentrer dans ce détail là à la limite ça m'intéresse pas car pour moi la plus belle religion c'est la fois c'est le coeur de l'humain qui m'intéresse donc qui peut être jaune chinois arabe juif je m'en fous complètement mais par contre je pense que là où on va aller dans le mur c'est la démographie galopante on n'arrive pas alors c'est ça qui est incroyable on réduit l'animal à l'esclavage moderne on l'empêche même de se reproduire la preuve on fait beaucoup d'insémination artificielle et pour cause il n'y a plus assez justement de couples naturels pour pouvoir faire reproduire l'espèce je pense au panda par exemple qui est soi-disant un animal national en chine c'est normal il a une petite tête de nounours alors celui là il plaît mais par contre on n'est pas fichu de réguler nous les naissants de l'humanité et tous les dirigeants de chaque pays n'a pas le courage il n'y a que la chine qui a essayé en essayant de réduire un enfant par famille mais vous avez vu plus personne n'en parle pourquoi parce que on voulait faire reproduire le plus possible en se disant que plus on serait nombreux plus on serait fort face à l'adversité d'un pays qui viendrait nous envahir ou nous attaquer mais par contre aujourd'hui c'est la foutaise didier aujourd'hui on a on a le nucléaire on a on a les gaz chimiques on peut éliminer des des millions d'êtres humains très facilement donc déjà tout ça ça peut plus rentrer en ligne de compte mais moi ce qui m'affole c'est qu'on diminue les espèces animales au profit de la race si on peut dire ça de l'espèce humaine alors qu'on sait très bien qu'on pourra pas continuer comme ça longtemps c'est pas une question d'immigration c'est pas une question de race c'est une question d'humanité d'humanité un oiseau peut aller d'un pays à l'autre d'ailleurs quand il allait justement quand il est quand il migre un quand il migre par rapport aux saisons il a la chance de passer d'un continent à l'autre donc déjà tout ça pour moi c'est n'importe quoi de parler d'immigration mais ce qui me tue encore une fois on pourra pas l'empêcher de façon l'immigration c'est trop tard c'est vraiment trop tard et je le dis je le redirai tout on a trop justement voilà c'est moi je fais pas de politique mais surtout didier qu'on est du monde en france ou qu'on en est moins en norvège qu'on en est moins en afrique du sud le problème n'est pas vraiment là chacun essaie de construire son petit paradis de mettre sa petite devanture sa petite barrière sa petite piscine sa petite herbe verte et ses trois pommiers mais il ne se rend pas compte de l'extérieur de la pollution de tout ce qu'on saccage comme forêt au détriment justement de l'animal d'élevage pour lui assurer justement des pâturages c'est pour ça que je suis fou de plus en plus et je mets je m'insurge contre ces dirigeants qui ne veulent pas qu'ils ne veulent pas entendre qu'ils ne veulent pas comprendre qu'ils se mettent le masque devant en se disant allez allez on s'en fiche on verra bien moi je suis dans mon palais j'ai tout ce qu'il me faut je m'en fous j'ai encore 20 ans à vivre je vais pas m'occuper de ce qui va se passer ils pensent tous la même chose ils promettent une fois qui sont au pouvoir il se passe rien rien du tout quasiment rien et je n'aimerais pas des noms mais Didier encore une fois j'aimerais un jour j'ai dit à une journaliste américaine qui avait aimé cette phrase dans une de mes conférences j'avais dit il faut voir les cris que tu n'entends pas car la plupart des animaux qui souffrent encore une fois ne peuvent pas vraiment défendre l'être humain est trop fort il est trop perfectionné dans ses pièges dans sa manière d'attraper les langoustes dans sa manière de piéger toute 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 forme de vie je voudrais simplement dire aussi ce soir sans faire sans vouloir faire ni mon moraliste ni faire des verbes la terre ne doit pas se transformer en cimetière la terre c'est un c'est un endroit un arbre de paix et de vie de toutes sortes de vie on en a vraiment besoin et si on continue Didier c'est nous les humains qui allons se retrouver avec notre propre espèce face à des milliards car on est déjà des milliards où on pourra pas ni se vêtir ni se nourrir ni se soigner on le sait tous que la plupart des meilleurs remèdes viennent des plantes et on continue à battre les forêts on continue à tout saccager pour mettre des baraques pour mettre des immeubles pour mettre des usines pour mettre des parkings on s'en rend pas compte mais la terre est en train d'ailleurs regardez tout ce qui se passe il n'y a pas de hasard Didier la terre est de plus en plus en souffrance et elle se révolte et moi j'y crois ça je crois beaucoup à l'univers au vent je crois beaucoup à l'eau je crois beaucoup à toutes ces choses là qui un jour ne pourront plus assurer et assumer tout ce que l'être humain est en train de lui ponctionner regardez le pétrole c'est une aberration le pétrole c'est ce qui étouffera le monde le plastique en fait partie le dérivé et on n'est même pas fichu d'avoir trouvé encore le remède d'enlever tout tout ce qu'on est en train de produire on continue les êtres humains se reproduisent on continue à construire on continue à fabriquer du plastique au lieu d'avoir des usages uniques non on en fait des usages jetables et ça c'est une véritable catastrophe mais je m'arrêterai là car je suis aussi là pour donner des prédictions je suis content d'avoir eu l'occasion de faire un petit peu bon mon cri du coeur et mais tu as raison tu as raison c'est dire en plus avec tellement de sagesse alors effectivement j'avais affiché ce message qui dit on le sait tout ça mais on y fait quoi va déjà déjà commencer par ne pas vous acheter un smartphone chaque année ou dès qu'apple sort et bien faire le pied de grue devant les magasins parce que vous voulez être le premier à voir le dernier iphone va un téléphone ça sert à téléphoner la base voilà donc c'est pas la peine d'en changer chaque année ça commence par ça si tu as d'autres conseils à donner avant de faire les prédictions michael c'est vrai que dans la consommation on parlait de pierre rabbi la sobriété heureuse il serait peut-être temps aussi de se responsabiliser de ce côté là de voir ce que l'on a vraiment besoin réellement besoin de consommer ce que ce que l'on a besoin de consommer sans plus pour essayer de limiter le dégâts est ce que c'est ça la bonne attitude déjà le premier pas vers un monde meilleur un monde qui qui supporterait mieux l'empreinte carbone de l'humain alors mon deuxième livre je l'avais intitulé je ne vous vois pas comme les autres et puis un jour j'ai un journaliste qui m'a qui m'a qui a beaucoup aimé mon ouvrage et qui m'a dit michael vous devriez changer de titre alors je vais chercher il était très simple puisque maintenant je vais appeler stop et je l'appelais de l'écologie à l'économie et on est en train de faire l'inverse c'est pour ça que ça n'ira pas en s'améliorant je peux être pessimiste je ne veux pas du tout alarmer les gens je sais que la terre elle arrivera de toute façon à se remettre du tout ça mais c'est nous qui allons ne pas pouvoir continuer comme ça donc j'ai mon livre si tu veux didier je n'aime pas de conseils je donne simplement des preuves concrètes je ne suis pas forcément un exemple moi aussi je prends l'avion donc voilà je pense que on doit tous on doit tous avoir des limites on doit on doit se mettre des limites parce que c'est comme dans tout user et ne pas en abuser et si je dois donner des conseils aujourd'hui quand on était enfant tout le monde sait ça on avait les pots de yaourt en verre on consignait les bouteilles d'ailleurs c'est mon premier argent de poche je me souviens quand j'allais en vacances en espagne avec mon petit frère on ramassait toutes les bouteilles de coca-cola on avait quelques quelques pièces voilà c'était mon argent de poche et peut-être qu'aujourd'hui on pourrait on est on est assez intelligent pour ça on peut trouver des alternatives au plastique on peut aussi par rapport aux animaux on parlait tout à l'heure des chiens errants mais quand on sait par la réunion on s'en sert à pas pour attraper les requins c'est encore un autre sujet mais le chien tout le monde le sait il est tellement reconnaissant dans tout c'est l'animal qui est en priorité le meilleur le meilleur réceptif de tout ce que l'humain peut ressentir et on lui fait les pires traces alors pour ceux qui ont la chance je parle des chiens d'être un chien de race quel bonheur celui là il manquera de de rien mais pour le pauvre corneau ce pauvre bâtard qui est dans qui a été comme ça qui a été accouché dans la rue et qui n'a plus trouvé rien après à part sa mère il n'a connu que ça comme bonheur je suis très très malheureux je voudrais simplement dire aux gens quels que soient leurs gestes envers l'animal il faut pas qu'ils regardent d'où il vient faut pas qu'ils regardent si c'est un berger allemand ou un rockeveller quand tu vois tous ces refuges ou ces pauvres chiens attend derrière les barreaux ils vous le disent qu'ils veulent être avec vous qui donc qui ont besoin juste un peu de bonheur il n'y a pas que les chiens et ces pauvres renards qu'on piège il ya les loups il ya ces pauvres biches qu'on tue et pendant les fêtes de noël je n'ai pas arrêté de dire aux gens noël peu importe sa religion mais c'est pas parce que vous allez mettre de la nourriture plein la table avec des animaux ensanglantés que vous aurez l'impression d'être justement les premiers à fêter noël ou les plus les plus importants et plus importants de quoi quand on voit la naissance de jésus pour ceux qui y croient bien sûr tout le monde le sait les images de jésus c'est quoi c'est dans une étable avec avec un âne avec un mouton avec une vache peut-être une poule on n'en sait rien on n'était pas là en tout cas dans une étable quand on fait la naissance de jésus on a l'impression que plus on va en consommer et plus on aura honoré cette fête qui est toute simple finalement et qui est familiale qui n'est pas du tout mercantile ça c'est des exemples tellement stupides tellement stupide didier et pour revenir à ces histoires de chien de chat de mouton ou de vache et d'animaux sauvages on a suffisamment d'intelligence je répète pour pouvoir gérer justement la qualité de vie d'un être humain qui doit être aussi belle pour l'animal pourquoi parce qu'il n'a pas le même visage on a des oreilles comme ça l'autre il a des oreilles comme ça l'autre il a des cornes l'autre il a des sabots mais il n'est pas venu sur terre pour rien et ça j'en ai la conviction profonde l'animal a sa place sur terre il n'est pas là juste pour être tué ou pour être consommé ou pour être exploité ou pour être justement élevé à outrance il n'est pas là pour ça c'est pour ça que tant qu'on comprendra pas les messages de la terre et de l'univers et je le répète didier c'est l'animal qui va nous donner les leçons avec peut-être des virus avec peut-être des catastrophes qui arrivent on en a déjà on en a déjà pourquoi on a beaucoup de méduses maintenant il ya plus assez de tortues pour les manger alors on vous cherche des excuses c'est le réchauffement climatique mais il n'y a pas que ça il ya des espèces qui ont disparu en mer comme sur terre et qui ne peuvent plus si vous voulez continuer le cycle de la vie le cycle de la vie est constamment endommagé rompu par l'humain que nous sommes et pour lequel on ne veut rien comprendre de ne rien entendre c'est ça qui est dramatique et je veux juste faire une petite aparté pour la chine qui est en train d'exploiter tous les pays du monde même l'afrique la france n'a pas été intelligente de ce côté là ça fait partie de mes prédictions mondiales c'est la chine qui est en train de tout prendre c'est la chine est en train de préparer son grenier son grenier de céréales pour cause sont de plus en plus nombreux alors on va chercher ailleurs ce qu'on ne peut plus trouver chez soi et on mange tout et on s'accapare de tout et on tue en toute impunité et ça se dit une des plus grandes puissances du monde puissance de quoi puissance d'argent puissance de diamants puissance de belles voitures oui ça c'est vrai que ça a plus de sens ça a plus vraiment de sens non c'est vrai tu as raison tu as parfaitement raison alors on va justement maintenant parler des on comprend l'exposition démographique de l'humain effectivement j'ai toujours dit j'ai toujours pensé à un moment donné que les on est un peu des poux sur la tête nous sommes des poux sur la tête et cette tête c'est la terre on est un peu comme des parasites on est en train de lui c'est lui c'est le son sauf que mère gaïa est en train de se gratter et donc ça donne des tchoulamis ça donne des choses je pense que quelque part c'est une mère un peu en colère on va y revenir après mais d'abord on va parler de ton actualité tu seras au salon parapsy à paris dans le 17e porte de champey voilà du 8 au 12 février où tous les soirs il y aura une conférence elle sera différente ou itérative comment ça se passe non non elle sera différente on me donne la parole en avant première je suis très flatté pour ça pour les prédictions mondiales 2024 et autant national qu'international et puis j'aurai quatre conférences avec des thèmes que j'ai bien bien choisis il y en a une que j'aime beaucoup qui s'intitulera tout simplement ça peut faire sourire beaucoup de monde qui va s'intituler à quand le rendez vous avec nous mêmes est-ce qu'on se prend rendez vous avec nous mêmes pas vraiment un bon moment avec moi même alors il ya cette conférence là il ya aussi le karma j'aime bien expliquer le karma des gens qui n'est pas forcément toujours vu de la manière comme on croit quand on dit que tout est écrit c'est pas toujours vrai c'est nous qui activons justement notre énergie et qui fait que des gens viennent vers vous ou pas donc on parlera du karma le chemin de vie j'aime bien aussi parler avec les femmes d'amour car pour moi c'est le sentiment qu'on ne peut pas acheter et c'est le sentiment qui est le plus merveilleux et qui est le plus aussi peut-être le plus rêvé et qui est aussi souvent malheureusement la cause de beaucoup de souffrance j'aime beaucoup en parler et je parlerai aussi de la mort car je sais que la mort fait peur elle fait elle titanise les gens et je me dis que on peut en parler on n'en parle pas c'est et on sait très bien que moi par exemple didier je ne suis pas quelqu'un qui croit ça peut paraître complètement paradoxal je ne suis pas quelqu'un qui croit à la réincarnation je suis quelqu'un qui croit beaucoup plus à sa résurrection où je crois que chacun d'entre nous peut avoir plusieurs vies pendant son passage sur terre ça c'est très intéressant car quand on me dit comment sphétique que je ne crois pas en la réincarnation j simplement il ya personne qui est revenu pour nous en parler d'accord alors on va voir justement ton site internet ici que l'on voit ainsi qui simplement michael levy medium.com sur lequel on peut suivre en actualité ta chaîne youtube aussi et sur lequel les personnes peuvent aussi je j'imagine te faire un don via paypal c'est possible pour t'aider alors la seule chose que je fais qui est pour moi très important importante mon livre est à vendre à 10 euros en téléchargement chaque personne qui me consulte je l'offre depuis le corona je le fais et 10 euros il en anglais en français et je crois en espagnol et tout l'argent mais j'ai bien dit tout j'ai bien dit chaque centime vraiment je m'en sers pour la détresse des animaux voilà j'y tiens c'est mon combat c'est c'est ce qui me tient d'ailleurs en vie sincèrement on voit ici donc je vous ai mis sur la page de son livre voilà stop avec beaucoup de haut pour pour vraiment appuyer ce côté stop voilà mettre une emphase sur cet arrêt qui a qui a failli marcher pendant le confinement j'ai pensé que c'était c'était bon c'était bon le bon moment pour la prise de conscience a été de mon point de vue un pétard mouillé bien qu'il y ait eu des consciences avec des personnes qui se sont quand même comment qui ont commencé à se poser des questions on va parler maintenant des des prédictions mondiales et internationales alors 2024 2024 à quelle sauce on va être mangé qu'est ce qui va se passer globalement qu'est ce que tu ressens alors au préalable j'aime bien aussi parler comme talent je parlais du karma un petit peu pour ceux qui y croient bien sûr je me suis rendu compte que tous les pays colonisateurs dont la france qui a été un très grand colonisateur que ce soit en afrique que ce soit un peu en asie ou ailleurs on va prendre aussi le portugal qui est devenu aujourd'hui un petit pays si ce n'est que son tourisme le fait un petit peu voilà vivre toutes ces puissances étaient très très importantes à l'époque l'italie puisqu'il y avait la rome antique il y avait aussi la grèce antique l'egypte les états unis donc l'amérique et je me rends compte qu'aujourd'hui dans la médiumnité ça a été une synthèse pour moi vous m'entendez bien didier oui on t'entend parfaitement bien sûr je commence par là parce que je me rends compte que tous les pays qui sont partis chercher ou exploiter des richesses ailleurs ou exploiter des gens en les faisant venir chez eux ou en allant les piller n'ayant pas peur des mots aujourd'hui se retrouvent confrontés à une immigration qui est énorme mais regardez si on regarde bien les choses en face il n'y a pas de hasard tous les gens qui viennent d'afrique du nord ou même d'afrique un peu plus lointain comme la libye est même encore plus bas ils sont obligés de passer par l'italie mais l'italie qu'est ce qu'a fait l'italie à l'époque elle a été elle même l'envahisseur de plusieurs pays les américains se retrouvent envahis par les mexicains il faut pas oublier que l'amérique elle ne leur appartient pas elle était aux indiens de l'amérique en australie c'est la même chose c'était aux indigènes et la france et l'espagne qui étaient les conquistadeurs on oublie tout ça donc pour en revenir aujourd'hui à l'actualité je me dis qu'en médiumnité les pôles s'inversent ce qui ont été les plus forts à poc se retrouvent très embarrassés car maintenant comme la crise économique elle est à peu près partout ils ne veulent pas qu'on vienne justement chez eux que ce soit pour travailler que ce soit pour toutes les raisons pour lesquelles les gens veulent changer d'endroit mais quelque part c'est peut-être dur ce que je vais dire est-ce qu'on ne mérite pas un peu ce qui nous arrive est-ce qu'on peut pas se dire que là aussi on a provoqué des choses et pourquoi je dis ça parce que je fais prendre conscience souvent dans mes conférences que les choses n'arrivent pas pour rien le hasard n'existe pas pour moi c'est une cause à effet donc pour 2024 pour tous ceux qui se sont inquiétés entre l'ukraine et la russie j'en ai suffisamment rassuré pour dire qu'il n'y aurait pas d'inquiétude par rapport à l'europe et en ce qui concerne la france la france la septième puissance du monde vous pensez bien didier qu'on a quand même fait des réserves on n'a pas attendu après les russes pour nous fournir l'électricité et compagnie sauf qu'on en exploite justement encore le filo pour augmenter tout en se disant qu'on est en restriction là aussi c'est une aberration donc en 2024 la russie ne viendra pas envahir l'europe en tout cas pas la france ça je dis et je redis je pense aussi que et là je vais parler des présidentielles qui sont pourtant en 2027 j'avais dit pour le deuxième quinquennat de macron le premier je l'avais vu je l'ai écrit il n'aurait pas 40 ans il n'avait jamais fait de politique bingo il a été élu en son deuxième quinquennat si édouard philippe s'était présenté plus de macron c'était rayé il ne s'est pas présenté pour des raisons très personnelles j'imagine si en 2027 il se présente édouard philippe passera en ce qui concerne aussi et ça c'est très important on arrivera en tous les cas pas d'un seul coup ça faut bien se le mettre dans la tête on arrivera pas d'un seul coup à éradiquer tout ce qui arrive en europe c'est impossible je le dis et je le redis faudra vivre avec c'est comme ça dit il faudra vivre avec alors attends là tu es en train de dire quelque chose on devra on ne pourra pas éviter ce qui arrivera j'ai pas saisi je parle de l'immigration ah oui non mais bon oui l'immigration oui c'est on peut pas on peut aller on peut pas l'éviter parce que c'est le sujet on repose quasiment tout le temps d'accord d'accord on a l'impression que les gens s'inquiètent ce qui est un petit peu légitime c'est un peu normal ceux qui ont beaucoup d'argent ceux qui sont bien installés ils ont peur d'être dépossédés de ce qu'ils ont sûrement amassé pendant des années voire des générations bon je pense que on a tout fait pour ça pour qu'ils puissent être là maintenant il paraît utopique de pouvoir repousser tout ça donc non c'est clair tu comprends ce que je veux dire oui c'est normal c'est logique bien sûr se pose la question en se disant jusqu'à jusqu'où on va pouvoir comme ça contenir jusqu'où on va pouvoir supporter et jusqu'où on va pouvoir aller parce que la un french it comme le brexit est ce que tu le vois pas forcément 2020 est ce que tu vois la france à un moment donné ce que tu ressens qu'elle va sortir de l'europe parce que beaucoup de français ils pensent en se disant ça serait peut-être la solution de retrouver notre souveraineté puisque tout est décidé à bruxelles et c'est ça et ça nous emmerde franchement je crois parler au nom de beaucoup qu'en est il moi je pense que la prochaine la prochaine présidentielle sera encore et pour le coup ça sera encore une république mais je pense que la la suivante sera une monarchie moderne une monarchie comme il existe déjà les gens ne se rendent pas compte il ya le roi de belgique il ya la reine d'espagne il ya encore des royautés en danemark aussi il ya des endroits l'angleterre l'angleterre donc je pense que la monarchie va bousculer tout ça parce que les gens ne pourront plus continuer à croire en une république qui leur apporte plus finalement les réponses il n'y a plus si vous voulez quelque chose didier qui tient la route c'est constamment si vous voulez reprocher je sais pas quand on était enfant pour moi un président représenté l'homme le plus puissant et je ne voyais pas dans la tête qu'on pouvait contrarier ou contredire un président une reine ou un roi quand on regarde bien l'histoire elle avait droit aussi parfois de vie ou de mort aujourd'hui on n'en est peut-être plus là c'est vrai non non d'où le fait que tu tu dis prudemment et je comprends que ce sera une monarchie monarchie moderne donc plus de ça sera pas le droit de vie et de mort sur sur les sujets évidemment je suis très content que tu es pu que tu es pu entendre justement ce détail important qui justement fait du monde moderne une si tu veux une institution qui sera plus du tout mais plus du tout dirigé comme elle est aujourd'hui on n'aura plus du tout ce genre de situation il n'y aura plus tous ces tous ces partis politiques si tu veux il y aura une royauté une monarchie pardon et qui sera voilà qui sera souveraine et qui pourra justement diriger le pays d'une manière différente mais d'une manière moderne avec des institutions des lois qui seront obligés et ça tout citoyen sera obligé de s'y tenir ça je le vois on ne pourra pas comme j'ai dit tout à l'heure on pourra pas contredire ou contrarier président on pourra pas oui on reviendra un respect un respect de l'autorité reviendra l'autorité étatique je parle voilà c'est ça que c'est ça qui reviendra et puis je crois aussi que pour parler de la france puisque j'en fais partie heureusement je crois que le français ne se retrouve plus il il vote beaucoup plus par dépit que par envie donc sans parler de ceux qui ne veulent plus voter et je crois aussi que on attend tous peut-être un miracle non on n'y croit plus vraiment donc je crois qu'on n'aura plus rien à perdre et l'autre fois je l'avais dit d'ailleurs dans une dans une dans un live aussi les lois françaises sur pour certaines sont date en tout cas de l'époque napoléonienne c'est à dire que dans l'assemblée dans l'assemblée nationale il ya des lois qui n'ont pas évolué et les gens on en marre ils n'en peuvent plus quand on prend par exemple la justice didier il ya des gens qui sont morts avant d'avoir vu la la fin de leur procès donc c'est une aberration si la justice en france il ya des tas des tas comme ça de choses qui sont voilà à double sens on va dire la justice la médecine tout est à contre courant et on le sait très bien que il n'y a que 20% de ces gens là qui font leur métier consciencieusement tout le reste est une affaire d'argent et une affaire de voilà on le sait tous on le sait donc les gens en ont marre lorsque je vois surtout et je l'avais dit aussi dans un live pour ne pas le citer du guide de la voyance j'avais vu des révoltes moi j'ai vu plus que ça parce que j'ai utilisé le terme de guerre civile on va en avoir d'autres voici préparant on en aura d'autres car de toute façon c'est un mouvement qui a été déjà on va dire prononcé et c'est quelque chose maintenant qui est comment je peux expliquer ça didier c'est comme quelqu'un je vais donner un exemple tout bête tu vois ce que c'est les femmes tu sais qu'ils se mettent nus pour manifester qu'ils montrent leurs seins oui je crois que c'est les femelles je me rappelle plus comment ça s'appelle ce mouvement là tu vois de quoi je parle ou pas oui bien sûr bon à l'époque qu'est ce qu'aurait et osé une bande de femmes ont trait ses seins nus dans la rue aujourd'hui personne fait attention à ça donc si tu es c'est devenu oui c'est devenu oui tout tout est devenu trop normal il faut recadrer les choses j'entends bien alors c'est alors certaines certaines personnes sur le tchat demande où sont les prophéties mais déjà dire qu'il va y avoir une monarchie différente c'est déjà une belle prophétie voilà il faut je vous dis vous achetez des tiges à coton un comme ça dans les oreilles si vous n'avez pas entendu la monarchie ça c'est une belle prophétie déjà pour ceux qui sont de mauvaise foi déjà pour commencer ensuite il est vrai qu'on parle d'une monarchie différente donc certains s'insurent sur le tchat en disant non non retour des rois à quand retour à la préhistoire certains parlent d'involution plutôt que d'évolution mais ça dépend tout parti politique le plus grand philosophe du monde américain d'ailleurs dit que la meilleure la meilleure gouvernance serait juste le marxisme et alors comment comment il a présenté ça on dit quoi on a part du communisme voilà le communisme serait l'idéal parce qu'à chaque fois qu'il ya eu un état communiste ça a été par rapport à une prise de pouvoir militaire et non civile donc c'est ce qui a posé problème donc voyez il faut revoir réviser ces choses là donc si vous en êtes à vous offusquer parce que il ya un retour à une forme de monarchie déjà elle sera différente un marc les villes a bien expliqué ce sera une monarchie moderne pas comme celle que vous pensez sinon effectivement je peux comprendre vous prenez tous peur mais il ya effectivement besoin d'un retour à un équilibre et un retour des valeurs donc pour résumer 2027 il y aura une présidence ce sera pour toi la dernière république en place comme celle qu'on connaît aujourd'hui et ensuite le quinquennat passé un pas donc cette fin de quinquennat 2025 donc cinq ans plus tard donc on va dire en 2032 c'est ça si je me trompe pas en 2032 tu vois où peut-être si ça va jusqu'au bout entre temps il peut y avoir une révolution qui est courte ce quinquennat là pour finalement basculer vers cette nouvelle gouvernance qui sera donc c'est 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 pas c'est pas anodin que tu parles de ça parce que pendant plusieurs années il ya aussi beaucoup de gens qui m'ont demandé qui m'ont dit carrément qui m'ont même affirmé que emmanuel macron ne finirait pas son mandat j'ai toujours soutenu que non il terminera son mandat c'est comme ça il ira jusqu'au bout il n'aura pas un troisième donc ça c'est une prédiction importante pour ceux qui sont tout le temps en train de me demander d'une façon avec ce qui se passe il pourra pas terminer non non il rebondira il ira jusqu'au bout et c'est comme ça maintenant dans les prédictions puisque certains apparemment j'ai pas vu mais j'ai pas le temps de regarder dans les prédictions que je vais donner ce soir j'aime bien utiliser le mot prophétie faut savoir que comme j'avais vu deux virus on en aura un deuxième qui va arriver et ça c'est quelque chose comme j'avais expliqué aussi qui sera alors le premier était entre guillemets accidentel mais le second n'a rien à voir avec un accident ni de la consommation de viande d'animaux c'est quelque chose qui sera créé par l'homme car après le corona ça a donné des idées à certaines puissances je les avais cité d'ailleurs l'iran la russie la chine l'amérique aussi qui essayent de trouver certainement un autre virus alors ils l'ont peut-être trouvé alors où je vous parle le vrai problème c'est qu'ils sont obligés de trouver un vaccin pour protéger leur propre population sinon ça sert à rien de mettre un virus en marche et de le jeter dans la nature puisque là ça sera carrément c'est vraiment de s'auto détruire voilà alors on en est là aujourd'hui il y aura un deuxième virus important de le dire alors excuse moi de te de te couper dans ce virus là d'autres personnes m'avaient parlé d'un second virus et à la limite avait précisé ça en disant le covid à côté ça sera juste une gratinure est ce que tu ressens aussi une un virus plus virulent c'est pas pour faire du drame que je fais ça je déteste faire du sensationnalisme mais là on est dans le décryptage il faut utiliser voilà les choses justes est ce qu'il sera entre guillemets plus méchant alors oui la question est très pertinente oui j'affirme parce que celui qui était justement accidentel encore entre guillemets était évidemment tombé comme ça on n'était pas préparé alors évidemment il y a eu beaucoup de de morts bien sûr mais aujourd'hui le corona est devenu enfin le covid est devenu une grippe il y en a beaucoup qui l'ont attrapé et qui ne sont pas morts donc je pense que voilà le corps humain a réussi à s'adapter et on a réussi à protéger notre immunité parce qu'on est quand même assez fort pour celui qui va arriver étant donné qu'on va le fabriquer en laboratoire et que c'est une création de l'être humain il va être forcément beaucoup plus redoutable parce que il y aura des tests qui vont être faits et là il va être carrément quelque chose qui va être il va être créé pour quoi didier il va être créé pour éliminer le plus le maximum de gens possibles donc on va pas faire encore un virus enfin encore qui est déjà des virus qui sont créés en laboratoire mais celui qui va arriver il va être fait pour éliminer justement pour éradiquer donc donc réduction réduction de mondiale de de la population alors évidemment il y en a qui sont pour qui sont contre je parle pas maintenant du chat de cette réduction parce que comme certains prétendent il ya il ya cette volonté de dire oui mais on a jamais vu un pro en propriétaire de mines zigouillé en tout cas ou amoindrir ce défait en tout cas de ces miniers ça paraît très non sens et pourtant dans la population on est dans une autre démographie bien plus complexe que celle de tenir une mine juste pour extraire quelque chose on est sur autre chose on est dans une surpopulation humaine sachez le et comme le disent beaucoup au niveau de l'éducation nationale c'est deux pour cent de deux d'énarques qu'on cherche à voir et tout le reste 98% de consommateurs c'est ce que l'éducation nationale d'éducation nationale ne démentit d'ailleurs pas la chose on fait en sorte que ça se passe ainsi donc réduction en tout cas de la population est ce que certaines certaines personnes donnent des chiffres absolument mirobolant qui qui moi me font très très peur on parle à un moment donné de moins d'un milliard d'êtres humains au final est ce que c'est le but recherché ce chiffre après 900 millions d'individus sur terre c'est terrible j'ai pas trop bien entendu l'histoire des 900 millions c'est quoi 900 millions alors 900 millions serait certaines personnes parlent de réduction de population mondiale pour arriver à ce chiffre d'à peu près un milliard d'individus donc ça veut dire quoi voilà ce que tu penses que c'est ça je vais citer un exemple justement didier pour que les gens puissent prendre conscience de ce que peut être justement une éradication alors on n'en est plus là aujourd'hui puisqu'on n'est pas au moyen âge il faut savoir que la peste noire je sais pas je pense que vous le savez didier la peste noire avait éliminé carrément la moitié de la population à l'époque à l'époque évidemment on était moins nombreux c'est en proportion mais la peste noire personne n'y résistait quasiment on tombait à l'époque les gens tombaient comme des mouches donc ils mouraient c'était fulgurant je pense que ceux ceux qui ont annoncé des chiffres que je ne contredirai pas ce soir moi je dis simplement que il y aura beaucoup d'ailleurs ça sera le but recherché d'éliminer comme je dis tout à l'heure même quasiment vouloir sans s'emparer si vous voulez didier parce que les puissances qu'est ce qu'elles veulent elles veulent toujours d'un pays ou d'un continent à l'autre s'accaparer des richesses des terrains et enfin des territoires pardon de tout ce que de tout ce qui peut rendre heureux justement ou en tout cas améliorer une qualité de vie pour des gens qui ont une soif de pouvoir une soif de matériel une soif de voilà donc les puissances que j'ai cité tout à l'heure sont en ligne de mire pour moi car elles veulent s'accaparer par exemple quand on prend le cas de la chine encore une fois ou de la russie c'est de là ça ce sont des prédictions très importantes ils n'attendent qu'une seule chose pour moi c'est que l'amérique justement soit un petit peu affaibli économiquement parlant pour se rapprocher les deux la russie elle attend ça la chine est prête pour ceux qui disent que ce sont pas des prédictions je ne sais pas ce que c'est alors ça fait des années que je parle de la chine oui c'est vrai donc la chine elle sait pertinemment d'ailleurs je l'ai même dit ça peut-être fait un petit peu sourire au coin des lèvres de certaines personnes la chine a un très grand un très grand fantasme si je peux m'exprimer ainsi car le fantasme n'est pas toujours sexuel le fantasme est souvent quelque chose qu'on veut réaliser qui est souvent inaccessible qu'est ce qu'elle veut elle veut être la plus grande puissance du monde et elle sait très bien qu'aujourd'hui c'est les états unis donc pour atteindre les états unis elle a essayé plusieurs fois de par son armement de par justement on parlait tout à l'heure de tout de tout ce qui est made in china de tout ce qui est économique de tout ce qui est matériel mais quand elle va être justement confronté j'ai bien dit confronté à encore plus de choses des états unis elle aura besoin d'aide et la russie sur la personne elle sera là la russie n'est pas encore assez étoffée pour l'instant et la russie essaie d'avoir l'ukraine comme elle a essayé d'avoir d'autres territoires comme elle essaiera d'en avoir d'autres mais il faut savoir que l'ukraine fait partie de la russie ça fait partie des 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 cartes du monde de l'époque donc quand la russie se sentira beaucoup plus forte elle s'unira avec la chine et beaucoup de gens m'ont dit non 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 ça sera l'inverse ça sera la chine qui fera la guerre à la russie foutez pour toutes les raisons du monde regardez comment est faite la carte du monde ils ont une proximité tous les deux donc l'union va faire la force et ça j'ai toujours senti donc une fois que la chine va pouvoir atteindre ses objectifs elle va quand même pas mal pas mal avancer donc là on peut craindre après pour l'europe ça il faut le savoir donc je répète ce soir on arrête de me demander oui je suis sûr qu'on va être envahis qu'on va se retrouver des russes oui on les a déjà chez nous et partout dans le monde en vacances en tourisme mais la russie n'envahira pas la force l'europe est beaucoup plus plus beaucoup plus puissante que la russie mais face à la chine ça va être beaucoup plus compliqué la chine pour l'instant on n'est pas leur priorité c'est pas nous la priorité c'est les états unis c'est après qu'on va être ensuite en ligne de mire donc pour commencer déjà les américains tombent vis-à-vis des chinois ils vont d'abord pas oui d'accord mais il va y avoir de vrais conflits confrontation donc oui 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 il va y avoir des conflits énormes que ce soit économique que ce soit stratégie que ce soit sur le plan de militaire il va y avoir des très très gros conflits il va y avoir carrément comme aujourd'hui quand les quand par exemple trump a voulu taxer l'europe voilà c'est ce genre de choses qui va y avoir donc ça va être des conflits énormes parce que là c'est quelque chose qui va être très très grosse oui c'est une guerre et je comprends économique avant tout je vois bien pour savoir qui va faire quoi oui bah oui j'ai toujours dit le fantasme tu parlais de fantasme tout à l'heure le rêve des chinois c'est d'avoir le niveau de vie américain et le cauchemar des américains c'est de devoir travailler comme les chinois voilà j'ai résumé la chose voilà donc c'est ça aussi donc ça tu vois en fait courir cette confrontation entre chinois et américains à peu près en termes de fourchette de râteau on va dire de date c'est de 2025 jusqu'à 2035 tu les vois à peu près batailler comme ça avant alors j'aime beaucoup ce que tu es en train de dire et là je vais faire une petite aparté si tu me le permets par rapport à la voyance je t'en prie quand on a des cartes quand on a des boules de cristal quand on a des pendules quand on a des coquillages quand on a les runes quand on a des toutes sortes de supports que je respecte complètement on peut peut-être dater en ce qui me concerne je suis un médium sans support auditif je n'ai pas la notion du temps c'est peut-être mon bémol mais je vois des situations et c'est compliqué parfois car ceux qui pensent avoir des prénoms des dates ça n'existe pas ça c'est très rare que quelqu'un vous donnera des noms en tout cas des prénoms et des dates donc quand tu me poses la question pour la fourchette du temps moi je vois dans ma tête des situations je vois des scènes qui passent c'est très difficile pour moi parce que des fois ça passe très vite et en un laps de temps j'ai besoin aussi dans ma tête d'éclaircir ça pour comprendre quand j'ai quelqu'un en face de moi je vais te donner un exemple tout bête si j'ai une femme qui a 60 ans qui vient me consulter je vois un bébé bon ben je me dis que ce bébé il a eu lieu forcément puisqu'elle a 60 ans ça me paraît compliqué qu'elle puisse tomber enceinte tu vois donc ça si tu veux ça dépend la personne que j'ai en face de moi et la situation mais en ce qui concerne tous ces problèmes justement géopolitique et mondiaux on a du mal parce que il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent si tu veux didier et puis tu sais les guerres qui vont arriver ne seront plus les guerres qui ont eu lieu qui ont aujourd'hui lieu ça sera des guerres qui vont être sporadiques et que et je pense qu'on est déjà sans s'en rendre compte on est déjà en guerre on a une guerre économique permanente mais maintenant avant n'avait pas des guerres économiques car chaque pays pouvait un peu s'assumer et s'assurer oui aujourd'hui c'est ses clics c'est ses clics ouais c'est vrai voilà aujourd'hui on est de plus en plus si tu vas soiffé par la richesse des autres et la qualité comme tu disais de ceux qui vivent mieux que nous et par exemple je te prends l'exemple de dubaï tu vois je te prends l'exemple qui qui me vient en tête tout le monde rêve d'une vie à dubaï de vivre comme les dubaïottes mais ils ne pourront pas continuer à vivre comme ça ils vont être attaqués attaqués jalousés et là il y aura des choses qui n'ont pas pu prévoir eux au niveau armement par exemple oui oui parce que ils sont c'est un c'est un pays avant tout touristique et ils n'ont pas vraiment prévu de protection donc oui ici voilà donc tu vois ça c'est un pays qui est pour moi qui est en je vais pas dire en ligne de mire je vais dire simplement c'est un pays prochainement qui aura de vrais problèmes alors en revenant pour cette histoire de chine eux bon ben ils n'ont pas vraiment si tu veux pour l'instant de plan d'attaque mais comme ils veulent dominer le monde ben ils iront partout ils sont déjà partout ils sont déjà partout tout à l'heure j'ai parlé de l'afrique c'est très dur ce que je vais dire maintenant c'est très très dur ce qui viennent les exploiter chez eux les rendent encore plus misérables encore plus esclaves dans leur pays et ça je tiens à le dire aujourd'hui si chacun pouvait rester dans son pays et développer sa propre vie sa propre économie ça c'est là merci 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 je vois trop de gens en fait si tu veux aujourd'hui partir ailleurs pour réussir plus rapidement et justement plutôt que de dire voilà on parlait à une certaine époque de la fuite des cerveaux plutôt que de cerveau qui restait pour résoudre les problèmes qu'on avait ici donc il reste plus personne pour résoudre les problèmes en route et la fuite n'est pas une solution donc oui j'entends bien cela alors j'ai eu vent de prédiction 2024 par exemple vis-à-vis des deux certains astrologues qui parlent de l'air du verso que c'est très aérien et comme ça touche l'air il semblerait que sous prétexte de voilà de choc énergétique climatique on va comme le choc pétrolier en 73 il risque d'y avoir un moment donné une chose qui va se passer c'est à dire que les billets d'avion deviendront trop cher en fait de mon point de vue je suis désolé de donner mon avis en même temps si tu me permets michael au passage c'est normal je veux dire avant un billet d'avion était cher et on voyageait pas comment on voulait enfin le monde n'était pas un village comme il est perçu aujourd'hui j'ai l'impression qu'il ya un retour en arrière un retour aux choses normales entre guillemets ou une certaine caste pouvait se payer l'avion et c'est pas plus mal parce qu'on aura peut-être moins de gamins qui ont au québec bossé ou quoi que ce soit et devront se démerder se sortir des doigts du profondement c'est à dire dans leur propre pays pour se sortir et bien de la marasme dans dans lequel on est avec la passion ce qu'il faut et la sagesse qu'il faut plutôt que de partir donc ça fait du bien si ça revient comme ça je crois que que ça t'a que ça t'a quand même comment dirais-je ça t'a ça t'a un petit peu percuté parce que vu ta réaction on voit que tu as été aussi un petit peu comme moi à penser ça et je crois que pourquoi des gens qui viendraient exploiter des ressources dans des pays entre guillemets pauvres en voie de développement réussissent à avoir une belle maison à avoir tout le confort et à côté de ça ça y a la pauvre femme en bas avec sa bassine en plastique et et son petit filet d'eau qu'elle va chercher je ne sais où donc il ya tellement tellement d'écart entre ces deux réussites enfin l'un qui réussit pardon et l'autre qui est dans son pays qui n'arrive même pas à survivre que je pense que ça vient encore toujours et toujours et encore des gouvernements c'est les gouvernements qui qui font que une certaine élite puisse profiter des richesses et puis pour que les trois cas ne peuvent pas voir même pas la couleur de ce qui pourrait ce qui pourrait justement profiter et ça me rend fou aussi parce que je crois que pour ceux qui nous écoutent ce soir et qui se semblent qui se qui se sent pardon un petit peu isolé de leur pays ou de leur tradition ou de leur mode de vie en tout cas il ya des gens qui sont traumatisés d'avoir quitté d'avoir quitté leur famille leurs grands parents leurs parents leurs enfants qui ne voient pas grandir au risque et au péril surtout de mourir aussi c'est ça c'est ça qui parle aussi à s'adapter qui se cache un peu aussi donc c'est facile de dire derrière un écran comme je le dis ce soir restez chez vous vous réussirez mieux c'est facile de le dire non je dis simplement c'est que il faut raisonner en se disant que on s'engage quand on s'en va et on prend énormément de risques bien sûr il y en a qu'on réussit il y en a qu'on réussit mais je crois que quand on voit les gens qui viennent chez nous exploiter nos richesses on peut se poser qu'une seule question pourquoi pas moi oui tout à fait c'est ça c'est ça tout à fait c'est pour ça je dis les choses c'est pour ça il ya un retour à la normale des choses où on balaye d'abord devant sa porte avant de croire que le ménage est fait ailleurs pour nous voilà c'est juste ça que je voulais mettre en avant et puis ça évitera aussi cette dislocation familiale qui a de partout tu parlais tout à l'heure de l'immigration et en même temps on peut pas l'éviter effectivement puisqu'on voit que de toute façon c'est toujours pareil il ya énormément de métiers qui sont délaissés on ne trouve pas par exemple on ne trouve plus de personnes dans le dans le domaine de la restauration parce que personne ne veut y aller et par contre les immigrants eux veulent bien de ces places là donc en même temps c'est toujours pareil on est un peu on pêche tu parlais de karma tout à l'heure il ya une phrase que j'aime bien on pêche par là où on a on est puni par là où on a pêché donc si on veut pas prendre des places si on n'occupe pas l'espace de travail qui sont offerts et bien ça viendra aux migrants et si on ne fait pas venir de migrants bah ces places de travail ne seront pas prises l'économie ne pourra pas tourner alors ce n'est pas je ne suis ni pour ni contre l'immigration ça n'a rien à voir c'est juste une logique de bon sens qui qui dit ceci on ne fait plus assez d'enfants en france aussi le savoir par contre les autres pays en font beaucoup plus que nous et ont besoin justement de les de les envoyer ailleurs parce que chez eux ils n'y arrivent pas et nous on n'en fait pas assez donc il faut bien qu'on en accueille parce que sinon il va plus rester de jeunes entre des jeunes qui se cassent et des immigrants qui débarquent et des familles françaises qui n'en font plus voilà alors je ne veux culpabiliser personne mais moi je ne suis pas voyant médium je fais simplement de la démographie sociologie c'est tout la médiumité et c'est à partie on va continuer dans ce dans ce parcours là tu parles de ce deuxième virus qui va être plus virulent que le premier et en ce qui concerne ce virus le moyen d'administration qu'il y aura d'administrer ça de manière massive beaucoup de gens se posent la question là aussi c'est quelque chose qui qui est dans l'air apparemment à croire que le public crée des égrégores de ce qui lui tombe sur la tête comme les vikings avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête et là ça serait par l'eau est ce qu'on va effectivement empoisonner notre réseau de distribution d'eau pour diffuser au maximum quelques sortes de produits pour pour justement cette réduction de population par exemple si on parle là dessus alors très honnêtement l'histoire de l'eau ça ne vient pas dans l'esprit je pense que ce qu'on va faire enfin ce qu'on va en tout cas essayer de propager ça sera quelque chose qui pourrait être aussi dans l'air qui pourrait être quelque chose dans la nourriture qui pourrait être un produit que tout le monde entre guillemets consomme un peu au quotidien donc c'est quelque chose qui peut être si tu veux Didier on va pas on va pas se on va pas se cantonner qu'à un seul virus on va en essayer plusieurs et ça je le sais parce que comme j'ai dit tout à l'heure aujourd'hui ce qui coince par rapport à diffuser ce virus c'est cette histoire justement où j'ai d'ailleurs été surpris quand on avait aux Etats-Unis pendant le Covid quand Trump avait dit que il y avait un vaccin qui était en route j'étais même surpris de la rapidité si tu veux qu'on ait pu qu'on ait pu qu'on ait pu on est qu'on ait pu pardon mettre presque quasiment un an et demi après je crois deux ans un vaccin en place je crois que qu'on va se retrouver confrontés si tu veux à des virus qui vont être très dévastateurs et qui vont s'accrocher pour le coup et le but comme je l'ai dit tout à l'heure c'est de c'est de faire tuer le maximum de d'êtres humains ça on y on y quand j'y on c'est ces puissances qui y pensent déjà et je crois aussi que en fait ces puissances là elles ont elles ont une soif de destruction massive pour comme j'ai dit aussi tout à l'heure pour s'accaparer pour s'accaparer de beaucoup de choses donc je suis pas certain que ça viendra de l'eau parce que quand on regarde bien l'eau elle est souvent polluée alors ça peut être polluée par rapport à des à tout ce qu'on met dans l'eau les additifs du chlore et compagnie non ça viendra pas de l'eau parce que chaque pays à son réseau qui est différent non c'est quelque chose qui va être tout à l'heure tu parlais des voyages il est très facile de diffuser un virus dans un aéroport puisque les gens partent dans toutes les directions toi celui qui pense à ça il va d'abord penser à essayer justement de le propager le maximum de direction possible alors je sais pas qui a pu le dire je respecte mais c'est parce que je vois d'accord au niveau au niveau monétaire est ce qu'on va vraiment basculer vers le tout numérique est ce que l'argent existera encore ou sous une autre forme puisque déjà la gouvernance elle sera plus ça sera plus de l'ordre du royaume une monarchie moderne quand tu l'as dit encore une fois on met les guillemets ça va pas la monarchie que vous pensez mais une autre forme et je pense que de toute façon si la république telle qu'on la connaît s'effondre c'est parce qu'il aura aussi ça viendra par le peuple par un ras le bol par une grosse révolution certains parlent déjà de ce printemps ça commencerait déjà au mois de mars là par exemple par eux par une une révolte tu parlais il n'y aura plus de 2 3e ou 4e guerre mondiale mais simplement des espèces de guérillas répétitives et de crise économique cyclique ça on est bien d'accord donc on sera en permanence dans ce dans cette dans ce rouage là la monnaie est ce que elle existera toujours à la monnaie je t'en permets aussi parce que c'est un sujet que j'avais évoqué il ya quelques années quand tu parles de guérilla oui moi je alors la guérilla c'est quoi c'est évidemment le peuple qui se soulève et qui ne peut plus supporter ses conditions de vie ou d'existence et par rapport aux classes sociales c'est un peu ça d'y dire donc les le mai 68 que nos parents ou grands parents ont connu bah c'est un peu de la gnognote parce que là maintenant quand on fait une guerre civile faut pas avoir peur d'utiliser ce mot des guerres civiles et on va en avoir d'autres on a tout à l'heure je parlais de des groupes des femelles enfin des femmes pardon si j'arrive pas à trouver ce terme excusez moi qui manifestait les dessins nu aujourd'hui une femme peut se mettre toute nue dans la rue pour manifester ça va choquer allez 10% de la population donc celui qui avait manifesté je n'ai pas des noms pour la raison qui que tout le monde connaît qui avait créé justement ce malaise en france au mois de juin de l'année dernière qui avait qui avait quasiment bouleversé toutes les villes de france à brûler à piller à saccager on a ouvert une porte à ça cette porte maintenant si tu veux elle est créée tu vois donc il y a forcément des séquelles et il y a forcément des gens qui vont s'imprégner de ça pour justement continuer dans un mouvement qui pour eux je vais pas dire est normal mais qui fait partie de l'air du temps on l'a on l'a déjà vécu donc ça pour eux voilà c'est comme quand on donnait le droit aux femmes de manifester pour lequel elle n'y avait pas justement une époque la femme elle manifeste personne n'est choqué aujourd'hui à l'époque les femmes n'avaient pas le droit de manifester elles n'avaient même pas le droit de travailler donc pourquoi je dis ça c'est que plus on va rentrer dans justement le temps plus on va se permettre on va se croire pardon être permis de tout faire donc il ya ça est ce que je voulais surtout préciser didier c'est que depuis des années j'en parle c'est un sujet que les gens n'osent pas trop aborder parce qu'on sait pas comment tout à l'heure tu as dit quelque chose de très intelligent quand tu parlais d'immigration j'adore ce que tu as dit tout à l'heure car tu fais comprendre aux gens que quand on parle d'immigration on peut pas on a du mal à utiliser ce mot parce qu'on a toujours une connotation soit raciste soit qui est toujours un peu des sous-entendus donc là quand je vais utiliser maintenant le guerre le terme de guerre de religion ça peut être sujet à beaucoup de polémiques alors que la guerre des religions que j'avais annoncé voilà elle est déjà là on la vit c'est vrai et quand j'en avais parlé il y en avait certains qui m'ont rionné d'autres qui m'ont dit carrément michael c'est vous êtes en train de prendre des risques bah si un médium ne prend pas de risques c'est comme un médecin qui va soigner quelqu'un bah autant qu'il reste chez lui et puis qui cultive son jardin donc jusqu'à maintenant j'ai des prédictions qui se sont avérées je continuerai à dire ce qui me vient dans ma tête et ce qui arrive surtout dans mon esprit souvent très tard la nuit au petit matin comme quand j'avais vu que la terre en encore pour 28 ans c'est pas la fin du mois c'est la fin d'un mois donc il ya à peu près six ans voilà dans 22 ans mais c'est pas dans deux ans pile c'est que c'est le bouleversement qui est déjà entamé qui va dire que ça va faire progressivement ça va être même 22 ans pour cette transformation alors justement tu me faciles la transition d'accord il faut bien se mettre ça dans la tête et ce sont pas des prédictions qui sont pessimistes elle ne pourra plus fournir voilà c'est comme si on avait vidé vidé le sang de la terre de sa substance c'est terminé à un moment donné mais en fait c'est fini quoi si l'être humain ne prend pas conscience qu'il n'a pas que lui à faire vivre sur cette terre il va forcément comme le chat qui se mord la queue il va se retrouver confronté à sa propre espèce qui continue à faire reproduire et ça je la vois cette surpopulation il n'y a rien qui nous arrête aujourd'hui rien on continue en tout j'ai je vais presque dire ce terme avec un aveuglement total donc pour revenir à cette histoire tout à l'heure de pour continuer histoire des virus on est passé de l'air glaciaire on est à l'air solaire ça y est le le processus est entamé il y a tout qui rentre en ligne de compte il y a le réchauffement climatique c'est vrai mais il n'y a pas que le réchauffement climatique il y a tout ce qui rentre en ligne de compte c'est justement dans l'univers où justement le monde change il se passe beaucoup de choses justement par rapport à l'écorce terrestre par rapport au ciel par rapport à tout quand on fait par exemple didier je donne un exemple très concret quand on fait des gisements pour aller chercher du pétrole les gens ne se rendent pas compte qu'on va dans les entrailles de la terre et qu'on bouleverse énormément de choses énormément on est en train de retourner la terre ça peut pas être sans conséquences oui à un moment donné à faire à piétiner la nature ainsi avec autant de vergogne sans conscience comme le disait michel audoul à force de manger l'animal et sa souffrance il va bien falloir à un moment donné passer à l'addition comme dans tout restaurant voilà et l'humanité empêra donc l'être humain oui l'être humain est son propre et son propre ennemi et il ne veut pas l'entendre il n'y a rien qui l'arrête il n'y a rien donc ouais le virus qu'on va créer va éradiquer beaucoup de monde mais l'être humain ne va pas disparaître donc je rassure tout le monde ce soir l' espèce humaine ne disparaîtra pas et c'est peut-être d'ailleurs justement le drame de l'animal c'est qu'on va les faire tous disparaître presque peut-être pas tous non plus les animaux oui mais on va encore on va encore les réduire quoi en table voilà et à cause de ça moi je crois beaucoup à tout ce qu'on envoie comme négativité il y a l'effet boomerang tout le monde connaît ce terme effet boomerang tout à fait on arrête de le parler oui on a fait un travail contre moi oui on m'a fait de la sorcellerie oui voilà oui c'est simplement souvent des causes à effet d'effet boomerang voilà on fait du bien on fait du bien on a des petits bonheurs je le fait si on exploite les gens on exploite l'animal ou la nature ou des choses dans la pauvreté ou dans la misère on le paiera et on le paiera c'est peut-être pas tout de suite qu'on le voit oui c'est pas tout de suite on voit on voit justement le carna et le retour de carma que l'on a de notre vivant et aujourd'hui on vit une époque où le carma est de plus en plus rapide des fois il attend même pas la prochaine vie c'est souvent immédiat comme les mensonges de la même manière on va parler de plusieurs choses déjà on va parler du wokisme on va parler de notre prison actuelle et des prophéties positives alors quand je parle de prophéties positives je parle évidemment on va détailler cette nous ce nouveau régime cette monarchie encore une fois entre guillemets moderne différente qui s'appellera peut-être pas monarchie il faut savoir qu'en 1789 quand on a en France tranché la tête du roi forcément il s'est passé il ya eu je crois quinze ans quinze ans de flottement avant que la première république naisse donc voyez on va poser je te pose cette question là évidemment sans de sans parler de temps ou de fourchette si tu peux si c'est possible mais dans ce nouveau monde dans cette nouvelle gouvernance qui quittera cette gouvernance actuelle républicaine est ce qu'on on arrivera à trouver notre compte est-ce que les français arriveront à vivre bien heureux en continuant à faire la fête par exemple de temps en temps de s'amuser ou ça sera complètement triste et on sera soumis à une espèce de communisme ou oligarchie monarchique qui est qui est quand ça se sont courant comment ça va fonctionner alors c'est aussi très intéressant ce que tu es en train de dire par rapport à la monarchie moderne que j'ai vu qui arrivera qui se mettra en place plus tard quand on voit aujourd'hui cette république et je vais donner un exemple aussi là on est de plus en plus réduit à notre liberté on n'a plus la jeu tu parles de la france on va parler de la france beaucoup de gens s'expatrient ailleurs car ils ne se sentent non pas plus jésus c'est pas vraiment la réelle raison c'est qu'ils ne sentent plus une évolution personnelle il n'arrive plus si tu veux à s'adapter à un monde qui est de plus en plus rétrograde où on a besoin aussi chacun par rapport à sa vie par rapport à sa sexualité par rapport simplement à son à sa personnalité on a besoin de vivre une vie qui nous ressemble en tout cas pour ceux qui ont envie vraiment d'évoluer comme ils veulent pour certains qui vivent un peu on va dire à la standardisation je les critique pas j'ai simplement qu'il y en a qui trouve peut-être leur compte là dedans il y en a qui trouve leur compte à la campagne avec leur poule leur jardin normandie et qui soit certainement très heureux mais pour ceux qui veulent vivre une vie un petit peu entre guillemets marginal ou différente on ne trouve plus de liberté en france on est sans arrêt à saillir on est sans arrêt pisté on est tout le temps en train de se on est en fait on vit quasiment comme si on nous mettait une culpabilité alors qu'on n'a rien créé on n'a rien à se reprocher mais on vit avec cette petite culpabilité de pas pouvoir justement s'exprimer de pas pouvoir conduire aujourd'hui pour un oui pour un non voilà on est complètement réprimandé on est pisté on est répertorié mais voilà donc je pense que c'est cette raison aussi qui va faire que la république va imploser la liberté pas que d'expression la liberté de vivre sa propre vie alors tout à l'heure tu parlais de la monnaie je n'ai pas oublié ce détail effectivement on va être réduit au niveau du cash c'est à dire au niveau de la monnaie papier de la monnaie qu'on connaît mais il y a aussi un très gros problème qui va se poser c'est que les gens qui vont avoir des payes qui seront complètement on va dire transparente ces gens là vont pas plus souffrir parce que ils seront un peu le mode de vie qu'ils ont aujourd'hui mais ceux qui vont en avoir vraiment à s'inquiéter et j'en avais parlé c'est tous ces gens tous ces gens qui ont beaucoup d'argent et dieu sait on s'imagine pas alors il y a moins évidemment de riches que de pauvres mais il y en a qui sont très très riches et je sais que cela il s'inquiète énormément parce que cela ils ne vont pas accepter ils vont pas supporter qu'on puisse mettre justement une espèce de d'épée d'amoclès au dessus de la tête pour qu'on les surveille pour qu'on les contrôle donc de réduire la monnaie papier ou avec des pièces c'est une une vraie calamité pour eux et encore une fois pour certains pays ils ne vont pas s'habituer tout de suite comme en europe donc il ya beaucoup de gens qui ont de l'argent qui vont essayer d'aller vivre ailleurs ça je le vois ça je le vois aussi pour cette raison justement il ya déjà des gens qui sont déjà partis les paradis fiscaux de cette fiscalité mais là il va encore plus contrôler et là ça va être quand même bien compliqué pour les riches d'accord alors là effectivement macron est passé deux fois donc c'est voilà c'est la première fois qu'un homme politique est en même temps élu par le peuple et qu'en même temps détesté commencez pas sur le tchat à dire oui ça a été truc et tout je m'en fous totalement il a été élu deux fois que que soit la manière dont c'est arrivé car moi je crois au vote démocratique et j'ai vu les deux et j'ai vu les deux élections c'est vrai c'est vrai tu l'as tu l'avais prédit bien avant tout le monde c'est exact c'est une je l'avais annoncé dans l'émission de de yann bartès au quotidien ils en sont tous restés la bouche ouverte et on m'en fait revenir en disant que oui tu avais raison bah oui on a remis la vidéo d'ailleurs en route parce que beaucoup de gens après c'est facile de dire ah mais moi aussi je l'avais vu oui mais il n'y a pas de traçabilité voilà donc là c'est ça donc je ne sais pas si notre système le permet je ne sais pas s'il peut se présenter une troisième fois en 2027 est ce que tu penses qu'il va se représenter il a osé deux fois mais bon je pense que non oui j'avais dit dans une émission que brigitte macron elle était si tu veux comme un un espèce de comment dirais-je elle est c'est telle en fait alors à l'époque on ne s'en rendait pas compte après ça s'est effectivement concrétisée elle est un peu son pigmalion elle est un peu c'est elle qui fait si tu veux la pluie et le beau temps et il l'écoute énormément d'ailleurs c'est quasiment la seule personne qui l'écoute puisque c'est un homme qui n'arrive pas à déléguer il a beaucoup de mal à déléguer d'ailleurs il avait un peu copié sur le modèle sarkozy et qui sarkozy j'avais dit aussi à l'époque qui ne reviendrait jamais en politique et ça s'est avéré et ce sont des gens si tu veux qui ont un nombril qui ont un égo démesuré et ils croient qu'ils peuvent tout faire qui ne qui n'ont pas qui n'ont pas besoin des autres donc tu me pose cette question je te dis que non il ne se représentera pas et brigitte macron n'y tient pas non plus car de toute façon elle en a déjà marre mais plus que marre mais c'est quelqu'un d'intelligent c'est quelqu'un qui n'a pas envie de montrer qu'elle a aussi c'est on va dire ce terme qui a aussi ses faiblesses c'est c'est un petit peu c'est ses côtés aussi où elle où elle est obligée de paraître alors qu'elle n'a plus envie de faire alors où je te parle elle en a marre voilà parce qu'elle sont elle est critiquée jusqu'à au plus haut point et tout le monde sait aujourd'hui que voilà on ne va pas en parler ce n'est pas le sujet du jour mais c'est plus un couple si tu veux pour moi protocolaire voilà mais qui a énormément de fusion qui a énormément de respect et d'amour aussi ça je tiens à souligner ce sont deux êtres qui s'aiment énormément donc c'est pour ça qu'ils arrivent tous les deux si tu veux tant bien que mal à résister à toute cette pression qui est énorme il faut être bien fait oui pour supporter ce qui supporte c'est clair il faut se mettre à leur tu sais bien de quoi je parle non mais non il se présentera pas et comme j'ai dit tout à l'heure si on m'a bien entendu je vois édouard philippe d'accord édouard philippe ok je le vois bien alors pour les personnes sur le tchat qui disent il ne peut pas sinon il faut changer la constitution je dis ça parce qu'il est capable de tout dans le sens même modifié la constitution puisqu'il a modifié je crois dans la constitution le fait que l'on puisse faire des cours à la maison pour les enfants voilà parce qu'il y a énormément de personnes qui oui 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 mais bon c'est pour ça voilà on va parler oui je t'en prie il y en a d'autres qui ont essayé de de reparaître en politique et de et de continuer si tu veux à prospérer et qui ont été vite dépassés et qui ont été engloutés pour lesquels on n'en parle même plus on n'en parle plus donc non c'est quelque chose qui va être dans les oubliettes et c'est pas un président qui marquera son son siècle je dirais et je vais te dire quelque chose m'a croit beaucoup de chance dans le malheur du co du co vide car il a réussi ce que beaucoup de pays à l'époque en europe n'ont pas réussi il a donné si tu veux le risque le le quoi qu'il en coûte c'est ça qui lui a donné si tu veux la force pour que les français puissent croire en lui et ça j'en suis persuadé oui il tranchait justement avec les ce qu'on appelle les éléphants de la politique et plutôt que d'avoir les anciens qui tournaient en boucle qui sont représentés à chaque fois le quoi qu'il en coûte a sauvé énormément d'entreprises c'est vrai même si après on a dû rembourser d'une autre manière mais ça a tenu quand même la france et on a été un des rares pays au monde oui à le faire c'est pour ça qu'il a qu'il a marqué des points beaucoup bon très bien alors là là on est dans de la prédiction aussi un édouard philippe pour 2007 on va parler si tu veux bien du wokisme qui un qui est aujourd'hui inquiète pas mal de personnes le wokisme le wokisme cette cette inversion des valeurs ou à la limite à la limite aujourd'hui tu peux plus tu peux plus en tout le moindre mot dit contre quelqu'un et encore une fois je prends des placettes pour le dire parce qu'aujourd'hui il ya des attaques de tous les côtés pour tout et n'importe quoi en termes de diffamation pour les transgenres par exemple et aujourd'hui une petite minorité impose semble imposer quelque chose qui dans l'industrie du divertissement on peut pas voir une série sur netflix prime prime pardon vidéo pour amazon ou netflix toutes les plateformes de streaming qui sont aujourd'hui tellement populaire que les cinémas sont quasiment désertés et certains bah essayent de justement de sortir leur épingle du jeu comme ils peuvent mais le cinéma est très mal en point depuis on va dire une vingtaine d'années et c'est vrai qu'on ne peut pas voir une série une scène sans qu'il y ait ce côté égalitaire aujourd'hui qui va jusqu'au au paroxysme du stupide c'est à dire que forcément il y a aujourd'hui les blancs sont forcément diabolisés dans tous les scénarios forcément il faut que toutes les voix off soient des personnes voilà il ya une espèce d'anti blanc qui s'est installé je sais pas si tu es au courant de ça tu le sens ou pas tu le vois de là de l'actualité où tu es c'est que c'est un gros c'est un gros caillou dans 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 la chaussure puisque même disney a fait ce qu'on appelle une table une série de flop buster plutôt que de blockbuster les flots buster ça veut dire en fait des films qui n'ont pas marché ils sont ils ont travaillé même à perte que ce soit la franchise marvel star wars etc donc c'est une véritable catastrophe puisque le bilan est tombé et aujourd'hui même bob higer qui est le dirigeant en fait de disney la fille aux grandes oreilles avait dit qu'il réduirait de beaucoup et qu'aujourd'hui ce serait le voilà le divertissement avant même le message politique qui agace vraiment le public aujourd'hui qu'en est-il de ce wokisme qui est en train vraiment de nous pourrir la vie vraiment très sincèrement didier c'est un sujet qui qui ne m'a jamais effleuré l'esprit je vais simplement te répondre dans ce sens où c'est presque une je dirais une une revanche voilà mais ça c'est pas de la médiumnité je dirais presque c'est un une cause à effet du monde dans lequel on a fait subir peut-être peut-être qu'on a fait subir oui c'est tout à fait ça c'est ça il ya une inversion mais ça va presque justement aujourd'hui il faudrait parce qu'une annihilation du voilà il faut faut il ya vraiment une version alors j'entends ce que tu dis michael le fait d'inverser mais aujourd'hui à la limite il faut presque s'excuser d'être blanc et hétéro on parle de tout sauf ça voilà non mais sérieux c'est vraiment alors je sais pas et c'est mondial c'est pas que français ça je te parle mondialement c'est pas que dans l'industrie mais ça passe par le divertissement à tel point qu'on parle de sexualité aux gamins qui sont en âme maternelle qui sont très très loin de ça et on leur explique tous les gens sauf l'hétérosexualité on leur parle de tout sauf de ça et donc ça devient un véritable problème où les parents s'insurgent contre ça mais ça ça s'insinue vraiment dans les partis politiques chez nos dirigeants qui donc décide des programmes jusqu'à l'éducation nationale c'est là où c'est très grave c'est à dire que on fait passer ça pour une normalité plus que la normalité et hétéro qui justement est la seule aujourd'hui qui permet d'enfanter quoi entre guillemets mais encore une fois on n'est pas contre un c'est juste un état des lieux que je te pose là quand tu me pose cette question moi ce qui me vient tout de suite en tête en médiumnité je me dis alors on peut pas appeler ça un phénomène de mode c'est un phénomène de société qui engrange si tu tiens planche pardon des dd des élans des mouvements mais on va être de toute façon didier comme je l'ai expliqué tout à l'heure et je le dis très souvent on on va dans un monde qui est malheureusement et je veux pas que certains me disent encore oui michael il y en a d'autres qui acceptent ce que je dis beaucoup heureusement d'ailleurs en me disant que j'ai raison qu'on n'est pas dans le monde des bisounours pour certains qui ont peur d'être dérangé par des prédictions ou dans le monde dans lequel on va vivre oui didier faut s'attendre à ce genre de choses mais c'est un phénomène si tu veux de société c'est à dire que on va vivre avec mais je ne vois pas ça comme quelque chose qui va enclencher que les blancs ou les noirs soient supérieurs l'un envers l'autre on sait pertinemment que le blanc a toujours voulu dominer le noir de toute façon on le sait tous donc aujourd'hui qu'il y ait des mouvements parce que les générations ont vu ont compris que leur leurs parents leurs grands-parents ont souffert de tellement de d'injustice d'esclavage je vais dire c'est presque normal dans leur dans leur sens à eux je ne dis pas que ce qu'ils font est normal j'ai que pour eux ils sont dans leur logique donc c'est un phénomène de société didier mais je ne vois pas quelque chose qui va perdurer et quelque chose qui va bouleverser le monde non d'accord c'est pas la sexualité moi je te rajouterais juste que on est dans une rétrograde de toute façon dans les années 80 tu pouvais te promener avec une coiffe d'indien dans la rue les gens voulaient t'embrasser et voilà on voulait t'approcher aujourd'hui tu sors avec ça tu vas être traité de tous les noms d'oiseaux oui c'est vrai on est dans une rétrograde totale et c'est ce que je te disais tout à l'heure c'est pour ça qu'il ya beaucoup de gens en France qui ne trouvent plus leur compte que ce soit sexuel leur vie privée leur évolution personnelle et c'est pour ça que les français je crois que c'est important de le dire le français même l'européen évidemment il a peur que l'immigration vienne envahir son quotidien et transformer ses habitudes et son mode de vie mais je crois que le français devrait plus s'inquiéter de ce que on nous fait subir au quotidien avec les lois qu'on nous pond sans arrêt et qu'on nous empêche sans arrêt de vivre tout simplement notre vie donc on est plus malheureux avec ça alors on se cherche peut-être des prétextes on est cette façon on a toujours besoin d'un coupable d'accord oui oui c'est vrai c'est vrai je crois que c'est ce qui met c'est ce un livre comme ça il est loin de la chanson de charles traînay d'où ce france c'est fini c'est fini ça et ça c'est pas du pessimisme c'est une réalité oui oui il faut il faut être honnête avec soi c'est c'est pour ça que je parlais de cet apprentissage de la sexualité dès la maternelle effectivement l'éducation nationale prône comme toujours la bonne la bonne parole par rapport au fait de dire c'est pour éviter les abus qui peuvent y avoir si en connaissance de cause peuvent effectivement alerter leurs parents en disant voilà il ya tel tel ami que t'inviter qui a commencé à me faire des attouchements on m'a montré à l'école ce que c'était etc c'est pour lutter contre ça n'empêche que les enfants ça fait des enfants qui grandissent un peu trop vite et plutôt que de remplir leur vie de magie on on leur donne des préoccupations qui sont très très loin de leur idée sur l'instant sur le moment voilà c'est juste ça ça ce que tu dis didier un rapport direct et ça aussi j'avais annoncé il ya quelques années je crois que j'avais annoncé il ya même plus de 15 ans internet c'est pas aussi magique on veut se dire évidemment ça peut rendre des services tout le monde en a besoin maintenant c'est quelque chose comme pour lequel on on a tous ici si tu veux une nécessité d'aller épuiser des renseignements des voilà mais puisque tu parles d'enfants l'internet est devenu l'ennemi numéro un des des enfants et on comme à l'époque quand on était gamin on avait le carré blanc la télé c'est aux parents de de s'insurger de d'interdire c'est aux parents tout simplement d'être oui oui mais justement parce que parce que les trains les billets d'avion sont trop faciles il ya un manque d'autorité aujourd'hui michael excuse moi d'intervenir pour pour dire que il ya une peur aussi parce que cette liberté les gamins disent non mais t'inquiète il n'y a pas de souci moi je m'émanci je me casse parce que justement tu m'empêches de voir des choses qu'il ne faut pas voir tu me dis la bien pensant moi je prends un billet je me casse au québec et puis tu me verras plus c'est aussi cette peur de la part des parents parce que les enfants aujourd'hui ados pré-ados et ados ont entre guillemets ce pouvoir de pouvoir s'émanciper bien plus rapidement que l'on ne pouvait nous on pouvait pas faire comme ça qu'est ce qu'on peut y faire c'est le monde de demain qui est comme ça il n'y a rien qui pourra arrêter ces générations mais je vais quand même souligner que l'histoire d'internet est peut-être utilisée à bon escient avec une utilité qui est qui peut être très même appréciable mais c'est quand même un danger permanent que ce soit pour des rencontres amoureuses ou je ne sais quoi tout est tout est compliqué parce que l'être humain aujourd'hui veut une facilité une rapidité en pensant que tout va passer derrière un écran et moi je me dis que non en tout cas je j'espère qu'il ya des gens qui 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 comptent qui 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 espèrent encore vivre avec un sourire avec une espèce de d'échange avec un même un défaut qui peut être charmant qui en devient même une qualité on veut tout on est dans un monde aseptisé c'est à l'idée pour tu faut que les gens comprennent que on va dans ce monde aseptisé tu prêches inconvaincu c'est clair que ça manque de saveurs aujourd'hui et ce monde aseptisé fait que à force de rechercher la perfection le cadrage absolu et bien quand je pense qu'aujourd'hui on t'envoie un message pour te dire ce que je peux t'appeler mais à l'époque quand on avait le téléphone à la maison pour ceux qui avaient la chance de la voir on se posait pas la question on avait envie on appelait c'est vrai c'est un élan du coeur c'est un élan du moment c'est un c'est un moment important c'est un besoin et aujourd'hui tout est calculé tout est encadré tout est c'est devenu voilà le danger l'internet il vient il est comme ça il faut qu'on arrive à le maîtriser comme on maîtrise une télé comme on maîtrise voilà une télé si on peut en avoir du matin au soir des 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 programmes à la fin dans les soul et on apprécie même plus qu'on regarde donc je crois que voilà et pour revenir à ces histoires d'enfants même si comme tu dis il y en a qui veulent se casser en menaçant leurs parents de faire des fugues ou je ne sais quoi bah je pense que les parents ont voilà ont un rôle très important à jouer ça fait partie d'une éducation voilà tu vois il ya des réactions je sais pas si tu vois les messages passés en tout cas sur voilà avant les profs taper les élèves il y a eu des abus aujourd'hui ce sont les élèves qui tapent leur table dessus respectons l'équilibre et ça ira mieux voilà donc c'est je trouve que c'est bien dit la personne qui a écrit ça je vais juste lui rajouter une chose puisqu'elle parle des profs aujourd'hui qui sont qui sont tapés par les élèves ça peut être rien ça peut être pas de rapport ce que je vais dire mais on me pose souvent la question pourquoi la voyance a autant de succès moi je crois que là dans le temps le temps le dans ce message qu'on vient de recevoir il ya aussi c'est très intelligent ce qu'elle a écrit cette personne parce que je pense à la voyance quand on se pose toutes ces questions pourquoi c'est devenu un phénomène de société la voyance aussi ce qu'on est là aussi pour parler voyant dit si tu peux me le permettre oui je t'en prie à l'époque il y avait des confessionnales oui exactement c'est confesser c'est aujourd'hui on a plus ça pratiquement ce qui a remplacé ça c'est les psys et puis aujourd'hui non c'est vrai que c'est les voyants exact donc si tu veux voilà là on a un exemple pour compléter ce que cette personne a écrit on est dans une évolution qui est pas je vais pas dire qu'elle est mieux je vais dire qu'on est obligé de suivre cette évolution c'est comme pour ces gens aujourd'hui qui n'ont pas de téléphone ils ont ils ont sûrement raison de ne pas en avoir un mais quand vous voyez qu'ils vont qu'ils ont affaire à l'administration et puis excusez moi du terme d'idier si je peux me permettre encore une idiote de service qui va lui répondre madame vous n'avez qu'à avoir internet et qu'elle lui claque la porte au nez ou qu'elle lui claque sa vitre à la poste cette pauvre femme qui n'a pas forcément envie d'être branchée sur internet on l'oblige à faire partir de ce monde et c'est comme ça didier oui c'est vrai il y a un dictat il y a une forme de dictation si tu n'as pas un minimum de technologie on te dit même que il ya même des papiers administratifs qui ne se font exclusivement que sur gouvernement.fr et on n'a pas le choix ça ne fait se fait plus par papier donc quand une mamie de 94 ans on lui répond ça au téléphone et bien on lui dit débrouillez vous vous avez forcément des enfants et des petits enfants oui mais ils sont tous partis au québec donc là on est dans une solution inextricable et puis ça parlait des pénalités ça parlait de l'amour et l'objet récupéré ah oui oui toutes ces joyeusetés bien sûr bien sûr bien sûr alors et je précise que la personne qui a mis justement qui a écrit ce message s'appelle Nathalie vous savez à quel point j'infectionne les Nathalie voilà donc c'est une petite boutade je voulais dire je te ferai la confidence mais elle a raison quand on était à l'école on n'avait pas droit de contredire un prof c'était c'était on avait des mises à pied on avait on était fichu deux jours de l'établissement tu as dû connaître comme moi le fait de mettre les doigts comme ça et on nous tapait sur les doigts la règle au sein quoi moi j'ai connu ça les mains derrière le dos et puis voilà bon je pense que on avait on avait une autre manière de faire on avait moi je sais que j'avais une grosse voix que j'ai toujours d'ailleurs et pour emmerder la prof de chant je me mettais au fond de la classe pour soi-disant faire de la chorale et pour l'emmerder j'ai dit que je voulais être chanteur putain et finalement je ne suis pas chanteur mais oui on avait une autre manière si vous voulez d'aborder les choses d'emmerder un peu les profs mais on n'arrivait pas à avoir si si tu veux cette décadence et cette voilà c'est parce que oui dans une oui dans une époque encore une fois comme j'ai dit tout à l'heure où on se permet de tout ça se permet de tout c'est pour ça que quelquefois j'en viens à regretter le bonnet d'anne pour l'éducation sans transition par rapport à ça que vois tu dans les prochaines années pas que 2024 mais dans ce futur où cette monarchie spécifique on va taille sur mesure va venir s'installer après 2025 après bien après 2025 entre 2027 2035 on va dire pour être large pour donner une grosse fourchette qu'en est-il de l'éducation nationale tout le monde se plaint de cette éducation nationale qui n'arrive pas à se plier aujourd'hui la nouvelle lubie de l'éducation nationale c'est on n'impose plus rien à l'élève c'est bravo mais en même temps on a l'impression il faut le savoir que le savoir doit sortir de nulle part de l'enfant lui-même c'est à dire qu'il faut qu'il se questionne lui-même sans lire sans écrire enfin voilà c'est assez comique mais les parents se disent il n'y a plus d'éducation nationale donc l'éducation l'école plus tard est ce qu'elle fonctionnera comme aujourd'hui où ça aussi ça va se modifier alors déjà ce qui me fait sourire dans ce que tu dis c'est que je vois que tu parles beaucoup de monarchie moderne donc du coup ça ça te ça te préoccupe mais aussi ça te plaît pas que moi oui oui ça me ça me plaît beaucoup parce que effectivement je le dis je me permets excuse moi mais quel qu'aujourd'hui aujourd'hui la paresse pour beaucoup de parents la paresse est une qualité alors je t'explique je te le dis c'est mon enfant n'y arrive pas à l'école parce que en fait l'éducation nationale ne fait pas ce qu'il faut pour l'intéresser ouais ouais là où il est trop trop intelligent ça l'embête ça l'emmerde etc il ya beaucoup j'ai l'impression que aujourd'hui des parents en admiration devant leur progéniture ne n'arrive pas à voir la réalité en face pour ça que tout à l'heure ça m'a fait plaisir à ce que tu as parlé d'une vérité qui devrait être juste une un bon sens pour tout le monde c'est qu'à moment donné il va falloir accepter des choses et des changements puisqu'on ne le fait pas par la sagesse ça va nous être imposé à nous un parlement que justement de matières premières qui ne seront plus parce que une fois qu'on aura épuisé les gisements il n'y aura plus rien à pomper et quand il n'y en a plus rien à pomper on devra faire différemment j'ai vu sur le cas des personnes de toute façon on pourra pas se passer la chine tout est fabriqué en chine mais à un moment donné il faudra bien peut-être relocaliser des emplois pour fabriquer une bonne chose oui bien sûr c'est pour ça pour moi on peut se passer de la chine oui oui mais pour ça il va falloir réapprendre à refabriquer des choses nous mêmes alors d'abord je vais répondre à ta question par rapport à l'éducation ok je crois que elle va être beaucoup plus restrictive puisque tu parles encore de la monarchie moderne elle sera forcément plus est restri restritif et je pense aussi que de toute manière il y aura beaucoup de gens qui scolariseront leurs enfants on va dire ça comme ça chez eux c'est à dire qu'ils vont plus être autodidacte ça va être de plus en plus comme ça moi je le vois très bien ça comme à l'époque quand on va pendant le corona quand on faisait justement du télétravail je pense que ça ça va être beaucoup dans l'air du temps plus tard énormément et puis on obtiendra des diplômes par rapport si tu veux à des quotients et coefficients par rapport à des il y aura des examens aussi il y aura je pense que ça va être beaucoup du privé ça éducation plus tard elle sera dans le privé mais pas forcément pour les riches qu'on se comprenne bien c'est que les gens n'auront peut-être marre aussi d'aller amener leurs enfants entre guillemets dans des écoles peu fréquentables ou dans des écoles à risque où ils auront peur que leurs enfants touchent à la drogue il ya énormément de raisons qui vont faire que les parents vont vouloir éduquer leurs enfants chez eux ça je le vois plus tard d'ailleurs c'est une solution qui pour moi dans le futur va résoudre bien bien des problèmes donc ça sera une éducation plutôt à la carte où les les élèves choisiront à la maison et leur orientation en tout cas de ce qu'ils ont envie de faire voilà ça existe déjà oui mais ça va être encore plus se développer parce que comme pour les raisons que j'ai cité les parents de plus en peur de plus en plus pardon peur des réseaux sociaux déjà deuxième parce que les réseaux sociaux quoi qu'on en dise même si on supprime les tiktok et les facebook il y en aura toujours un qui va réapparaître bien sûr c'est un qui disparaît un autre qui arrive ça c'est comme une chaîne de télé regardez toutes les chaînes de télé qu'on a qu'on a mis en place il y en a qu'ont disparu et il y en a toujours qui arrivent donc les réseaux sociaux sont pas prêts de disparaître ou bien se mettre dans la tête donc pour les parents qui veulent protéger leurs enfants et ils ont raison il y aura les histoires de réseaux sociaux mais pas que il y a l'histoire de la drogue car aujourd'hui faut quand même savoir que la drogue touche de plus en plus les enfants d'un jeune âge de plus en plus c'est comme la sexualité c'est des choses qui sont banalisées diront qui devrait pas l'être mais qui sont banalisées donc de partout ces faits là les les choses vont forcément changer et je la vois cette éducation aussi qui sera maîtrisée j'aime bien le terme que tu as employé à la carte ça sera plus voilà comme ça que je le vois les écoles avec eux en surpopulation dans des classes oui c'est fini ça oui c'est terminé ça va disparaître et puis il y a aussi l'histoire si tu veux de tout qui de tout ce qui rentre en ligne de compte que ce soit les cantines que ce soit des tas de choses qui vont changer alors on va parler peut-être aussi quelque chose qui préoccupe beaucoup de personnes puisqu'on est là pour pour les prédictions des prophéties l'insécurité en france qu'est ce que va-t-il se passer d'ailleurs en france ensuite peut-être ailleurs si tu veux en parler mais on va parler de la france déjà nationale est ce que cette insécurité qui est grandissante aujourd'hui est ce qu'elle va aller de pire en pire est ce qu'il va falloir faire avec ou finalement à un moment donné il va y avoir peut-être avec ce retour à la carte peut-être de une instruction une instruction peut-être plus qualitative qui permettra peut-être moins d'incivilité est ce qu'on reviendra à un moment donné je donne un exemple tout bête michael mais aujourd'hui il est il est de plus en plus rare de voir un jeune descente du trottoir lorsque une vieille personne une personne âgée est en train de marcher sur le trottoir en général te bouscule te calcul même pas il ya des coups d'épaule qui s'échangent donc il ya beaucoup d'incivilité déjà dans le comportement est ce que à un moment donné ça ça reviendra à la normale ou alors il faut aujourd'hui penser que ça aussi c'est fini il va falloir passer à un autre mode de communication et pas chercher le respect mais éviter ce genre de confrontation tout simplement par exemple alors avant de répondre à cette question qui est très très complexe faut savoir que moi j'ai consulté des policiers et des policières pour lesquelles il y en a quelques-uns qui se sont suicidés ça je tiens à le souligner d'un que j'aimais beaucoup qui était extrêmement sensible aussi et qui n'en pouvait plus mais mis à part ce que ce sujet là malheureusement oui oui malheureusement Didier nous allons vers une insécurité qui sera non pas si tu veux un jour j'avais aussi expliqué que aujourd'hui tu appelles la police voilà je te donne un exemple tu vas porter plainte pour un fait divers il y en a beaucoup maintenant qui te la prendront pas ta plainte aujourd'hui on a encore la chance quand tu appelles la police ils se déplacent bien qu'il faut que tu leur donnes bien les raisons dans quelques temps dans très peu de temps c'est dire dans on va dire même pas dans deux ans je vois même pas 24 mois tu appelleras la police ils viendront pas forcément même si tu fais arracher ton sac même si tu te fais taper dans la rue on te demandera de prendre des photos on te demandera essaye de trouver un voisin de l'aide dans la rue non on ne viendra pas on ne viendra plus comme maintenant et pour répondre assez justement à ta question la sécurité c'est très moche ce que je vais dire je l'avais déjà annoncé on va vivre avec on va vivre avec on va devoir s'adapter on va être obligé d'être vigilant c'est à dire qu'on ne pourra plus sortir comme ça la fleur aux dents en se disant voilà j'ai rendez avec mes amis en terrasse de café on va se faire un petit resto on pourra toujours faire ça mais si tu as malheureusement la chance de croiser un dingue ou un mec pour qui tu as refusé une cigarette ou quoi ça y est c'est le déclenchement et ça paraît mais vraiment dans des situations dramatique oui oui c'est très extrême c'est pour ça michael excuse moi de te couper quelques fois je me dis que heureusement qu'on n'a pas le port d'armes légal comme aux états unis parce qu'il y aurait un paquet de gens qui sortiraient le flingue pour rien quoi enfin moi c'est ce que je me dis aujourd'hui non on pourra pas on pourra pas malheureusement didier je veux pas être pessimiste encore une fois on reviendra pas à l'époque où on était insouciants et on avait peur de rien c'est fini cette époque là c'est fini que ce soit de n'importe quelle nationalité dont je parle aujourd'hui on est tous confrontés à des gens qui qui sont on va dire très paranoïaques qui sont très agressifs qui sont mal dans leur tête mal dans leur peau qui 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 ont ce besoin de d'affirmer une haine qui qui ont ce besoin de de vomir excusez moi du terme une haine gratuite envers les homosexuels envers un noir envers voilà c'est comme ça c'est c'est pas une fatalité c'est le monde qui est en train de se construire comme ça c'est c'est pas possible pour moi de dire le contraire parce que je sais que qu'on a on a affaire à et voyez c'est marrant que tu dis ça aussi didier parce que on voit que la police elle est dépassée par elle est dépassée par tout ça et on se rend compte que que qu'est ce que tu veux faire tu peux pas mettre tout le monde en prison pour un délit donc on a forcément plus assez de place et puis on a d'autres qui se disent ben je continue en toute impunité tu as des gens qui aujourd'hui je répète cette phrase se permettent de tout de tout alors il faut être vigilant il y aura beaucoup d'attaques il y aura beaucoup aussi ça je les dis je le vois quand on fait ses courses il faut faire très attention on aura affaire à des gens qui sont à la pas du gain qui peuvent te bousculer te prendre ton caddie qui peuvent te prendre les clés de ta bagnole qui peuvent voilà ça va être comme ça ça va pas les cartes jacking et compagnie oui tout à fait comment le cartes jacking ce qu'on appelle de voler ta voiture quand tu laisses les clés tout ça ça va être ça va être une époque on est dans une époque à risque didier il faut bien se rendre il faut bien se rendre à l'évidence et puis en plus ce qui va être encore plus grave c'est que les écarts de classe sociale se creuse de plus en plus donc tu as des gens qui vont avoir accès à rien et qui n'ont rien à perdre aussi oui comme dans certains pays où je sais pas oui ça comme tu dis c'est dans certains pays oui 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 là on va l'avoir chez nous oui oui bien sûr de toute façon c'est toujours le reflet ce qui se passe ailleurs vient forcément chez nous puisque il semblerait que les modèles sociétal se photocopie les uns les autres donc aujourd'hui on ne tient plus on ne peut plus tenir un policier aujourd'hui le policier il est il est si tu veux il est dépressif il est il est sans arrêt il est il est dans une peur permanente il a peur pour ses enfants il a peur de beaucoup de choses avec ses réseaux sociaux on lui crée on le peut on peut prendre une photo lui on peut l'agrandir on peut on peut la diffuser c'est c'est terrible ce qui se passe avec internet non non mais c'est sûr bah c'est un modèle qui 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 si tu veux qui est le reflet de tous les échecs de la société tout à fait internet est responsable en grande partie de tous ces échecs de société dans lequel on vit mais disons que alors je sais plus quel philosophe à un écrivain justement à parler à projeter la france en 2050 il n'est pas dit médium 1 je précise au passage mais simplement prédit une perte d'identité où finalement avant nous étions un numéro de sécurité sociale et sur internet c'est encore moins que ça il y aura carrément une identité numérique qui sera en plus trompeuse parce qu'il sera sous un pseudo donc pas un vrai nom pas un vrai prénom voilà c'est ça c'est ça faux profil et donc on va perdre notre identité au point de vivre à travers un persona qu'on aura créé à partir de ce pseudo qui n'est pas le vrai prénom donc même cette identité humaine va va disparaître avec le numérique bravo internet justement tu vois regarder une petite histoire qui s'est passé en belgique oui je me souviens plus trop bien de cette femme comme elle s'appelait et puis un jour elle voulait faire une expérience et elle dit voilà il y en a qui disent qu'ils ont 4000 amis sur internet ou il y en a qui en ont peut-être dix mille et puis elle dit ben moi j'ai passé de chance j'ai que deux amis j'ai mon chien et j'ai ma voisine alors elle s'est créé un profil et elle a mis qu'elle avait 4000 amis elle a eu pas mal de choses les réponses voilà puis un jour elle dit qu'elle va déménager et qu'elle a besoin d'aide pour son déménagement qu'elle n'a pas trop d'argent pour faire appel à des déménageurs sur les 4000 soi-disant amis il n'y en a que deux qui sont venus voilà une preuve de l'air du temps non oui bien sûr bien sûr ça démontre justement cette décadence des contacts et de cette chaleur humaine qui s'est totalement perdue c'est très très bien dit c'est ça c'est ça le problème aujourd'hui mais c'est pas encore c'est encore à nous c'est encore à nous de maîtriser on peut maîtriser certaines choses on est on est quelque part on est un petit peu maître de sa vie on est un petit peu responsable aussi de je dis pas toujours on est un peu responsable de ce qui peut nous arriver parfois oui voilà donc on a on a on sait très bien que riche pauvre célèbre inconnue tout le monde ne réussit pas son chemin de vie moi je dis toujours aux gens on n'est que de passage éclair sur la terre quand on enlève la petite enfance quand on enlève le temps de dort pour dormir quand on enlève le temps de la vieillesse et le temps des obligations qu'est ce qui nous reste à accomplir c'est pour ça qu'on n'a pas le temps d'être quelqu'un d'autre que soi même alors deux autres questions et ensuite on passera au final alors déjà est ce que bien c'est une question une vraie question sur le tchat est ce que trop 20 jours revenir se représenter et il ya par contre trump trump est ce que trump un jour va revenir sur la scène politique oui sous une forme ou une autre ah oui tu le vois revenir d'accord avec une position importante ou pas parce que ah oui il risque d'être président à nouveau sérieux ah oui en tout cas s'il l'est pas il va frôler la présidence donc je vois énormément de deux choses qui se brandissent contre lui mais je vois aussi beaucoup de gens qui ont foi en lui car celui qui a pris malheureusement sa place n'a pas vraiment été concluant on va dire en tout cas convaincant donc comme c'est un modèle de réussite ce train bah les gens s'identifient à ça c'est grâce à ça qu'il a cette popularité c'est ce c'est ce pouvoir de se dire que quand il a un avion qui décolle et qu'on voit trame sur l'aile de l'avion c'est une réussite aux états unis on s'en fiche que vous soyez pieds nus ou en tongs ou avec des chaussures à 2000 euros ce qui compte c'est votre compte en banque la popularité va venir de là on va lui pardonner parce qu'il ya forcément des gens qui vont le comprendre et qui s'identifient à cet homme et voilà voilà un exemple type d'un homme qui a une soif de pouvoir à 77 ans il va encore montrer qui peut encore bouleverser les choses c'est un égo oui bien sûr oui oui pour pour être dans cette dynamique aussi pensez vous c'est une question je le tiens d'afficher alors ici voilà martine demande pensez vous que nos pensées peuvent changer le monde à ce qu'on peut créer un égrégore pour modifier ce que ces futurs dont tu nous parles est un futur plutôt figé où aujourd'hui on peut encore changer les choses est ce que est ce que c'est possible ça alors je voudrais d'abord être sûr que j'ai compris cette question est ce qu'on peut c'est à dire que ce qu'est ce qu'elle demande martin c'est que par rapport à des prédictions est ce qu'on peut les transformer et ou alors plutôt est ce qu'elles sont là et elles ne vont pas pouvoir bouger est ce que c'est ça oui là c'est ça est ce qu'on est ce qu'on peut modifier puisqu'on dit que la pensée est créatrice est ce qu'on peut effectivement dévier cela on semble créer un égrégore ça peut être voilà des pensées positives différentes pour changer cet avenir qui paraît pas un folichon quand même alors si martin nous écoute je vais lui dire simplement que si c'est à titre personnel on peut effectivement mais si c'est à titre national ou international non non d'accord si c'est presque alors tout à l'heure j'ai dit pour moi le karma ne représente pas quelque chose qui est écrit figé et qui sera accompli là ça fait pas partie du karma ça fait partie si tu veux didier des choses qui sont malheureusement malheureusement on ne pourra pas si tu veux c'est un passage obligé on va y être obligé voilà ça fait partie de ça c'est pas quelque chose qui va être modifié on pourra pas le modifier non d'accord d'accord tu vois par exemple quand nostradamus donnait ses prédictions à l'époque du moyen-âge il se trompait très souvent parce qu'il donnait des dates on peut pas donner des dates mais quand il a parlé par exemple des oiseaux de feu pour celui qui croit à ses prédictions il a parlé des oiseaux de feu ben quand il ya eu les deux tours du aux états unis à new york avec seulement les deux avions qui sont rentrés dans les tours du wall street center ben il les avait vus et c'est arrivé il avait dit les oiseaux de feu parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'avions pour lui il avait il a vu les ailes et j'y crois très fort à ça donc non on peut pas bouleverser les choses comme ça et tout à l'heure tu as dit quelque chose de très important car le monde le monde est cyclique le monde est cyclique c'est à dire que ce qui a eu c'est un peu la mode elle disparaît elle revient la mode elle est un peu pareil donc ce qui est cycliste dans le monde refait souvent son apparition sauf que maintenant on a des outils très perfectionnés qui fait que quand on va voir aussi l'intelligence artificielle c'est c'est un sujet qui est très complexe que j'aborderai mais pas aujourd'hui bien sûr mais qu'il faut s'attendre à un bouleversement total aussi notre mode de vie sera complètement transformé complètement transformé et moi si j'ai la chance de faire passer ce message aux gens de dire qu'il faudra rester malgré tout soi même là aussi ça sera une technologie qui sera intéressante pour la médecine peut-être pour la justice aussi mais qui peut être très dévastatrice pour notre mode de vie au quotidien ça c'est quelque chose qui va vraiment est encore pire qu'internet non martin les choses qui sont là seront accomplies donc on peut changer les choses individuellement pour l'individu on peut même faire des groupes de prières pour pour justement essayer de modifier de tordre un petit peu le destin de quelqu'un mais pas de manière nationale ou mondiale ça on a compris google qui est un empereur aujourd'hui qui est l'empereur du web on va dire google google qui est l'empereur du web on peut le considérer comme ça et on sait très bien que des sociétés qui ont été ont fait en tout cas des mastodontes à une époque qu'on pensait un peu comme le titanic tu sais on disait qu'il est que seul dieu pouvait le couler il a bien coulé dès son voyage inaugural et on sait qu'il ya eu des transformations ça sera l'avant dernière question est-ce que google abandonné le maître l'empereur du web va être un jour détrôné en on se dit que google a cette capacité d'être une énorme entreprise mondiale on dit même que si elle était une nation elle serait la cinquième enfin la sixième nation sur terre parce qu'elle a je crois 30 350 millions autant que d'habitants américains comme adhérents et adhésion est ce qu'un jour les cartes vont être redistribué sur le pour les gérants du web tout comme pour la politique qui va disparaître en tout cas celle actuelle que l'on connaît de la république qui va passer à une autre mode de gouvernance est ce que internet va être bouleversé aussi est ce que les cartes vont être redistribuées oui comme je l'ai dit tout à l'heure l'intelligence artificielle fera que tous ces gens là disparaîtront du du paysage mondial c'est des gens qui vont être justement eux mêmes dépassés oui bien sûr et puis même si la concurrence n'arrive pas à les atteindre pour certains le mode de vie qu'on va être obligé d'avoir va se retrouver si tu si tu veux ça va peut-être te faire sourire ce que je vais dire mais ça va être des dinosaures ça sera des dinosaures pour les nouvelles générations ils seront dépassés ils seront dépassés ils seront dépassés complètement parce que quand tu parlais tout à l'heure de la pauvre mamie de 94 ans qui est au bout qui malheureusement n'arrive pas à s'adapter à internet je dirais même pas 94 ans il y en a même de 70 ans qui oui c'est vrai c'est vrai bien plus jeune oui aujourd'hui moi j'ai pas 70 ans tu les a pas mais le jour où on va les avoir la génération qui va arriver les deux générations qui vont arriver devant nous qu'est ce qu'ils vont penser de google cdc des systèmes que nos parents nos grands-parents ont utilisé on n'en a rien à fiche nous on a besoin de vivre dans l'air du temps c'est comme pour un acteur si tu veux qui est très connu et qui a fait son passage là je pense à l'un de l'eau par exemple dans deux générations tu vas dire à l'un de l'eau mais c'était chez qui suis là oui oui il ya déjà des gens quand j'ai interviewé jean claude bourré m'ont dit c'est qui c'est ce personnage enfin j'ai un peu bourré tu es gentil oui parce que l'histoire de science fiction oui oui il a été journaliste que je respecte oui il n'est pas une grande personnalité en soi oui je parle de quelqu'un qui a vraiment été une icône une vraie star donc oui c'est comme si quelqu'un te dit mais qui c'est michael jackson je vois pas c'est un peu ça et ben ça peut être ben c'est drôle que tu dises ça tu vois parce que tout le monde connaît michael jackson mais dans deux générations on te dira c'est qui celui-là oui tout à fait c'est vrai et et ça sera pareil pour google ça va être des dinosaures je répète voilà donc on n'en est pas encore là tu vois les histoires d'amazon et tout ça qui sont en train de tuer le petit commerce et d'avoir justement le monopole de tout ça aussi ça va être dépassé et je crois plus que ça va revenir d'ailleurs ça par contre c'est une bonne chose aux petits aux petits producteurs aux à la consommation un petit peu si tu veux surveiller contrôler que l'achat comme ça à outrance les grands supermarchés n'existeront plus ça aussi je le vois je disais alors ça tu vois ça c'est d'ici d'accord on reviendra un petit peu à ce côté non partisana mais ce côté où on aura de proximité comment de proximité le commerce de proximité et de main tendue et de dialogue tu sais avant de quitter cette émission beaucoup de gens m'ont dit pendant des années je comprends pas michael vous faites encore des salons comment peut vous trouver sur internet pour certains qui m'ont dit ça et moi j'ai répondu non seulement que je crois encore aux salons mais j'y crois de plus en plus parce que je m'aperçois regarde tu vas du côté la porte de versailles à paris il se passe pas 15 jours sans qu'il y ait un salon c'est rempli de monde ça ne désemplit jamais regarde le salon de l'agriculture regarde la foire de paris moi je vais dans un salon en toute modestie je suis déjà bouquet je m'en fiche internet parfois il ya des gens qui me disent qui m'ont trouvé je ne sais pas comment c'est bien tant mieux mais c'est pas une priorité en soi tout le monde croit que derrière son écran avec un site ça y est c'est la réussite c'est faux moi je crois encore que l'être humain aura besoin aura toujours besoin de ce dialogue de cet échange pour certains et puis pour d'autres ils seront machinalisés c'est peut-être pas joli ça n'existe peut-être pas ce mot mais qui seront dans un tourbillon de machine et de et de de paraître de 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 virtuel mais tout le monde n'a pas envie de dans le virtuel il ya même des stars que j'ai consulté qui m'ont dit je n'ai plus envie de continuer à commenter mes stories mais machin n'ont plus envie c'est alors pourri la vie donc ça veut bien dire quoi didier qu'il ya un retour comme un mot à certaines choses j'y crois bon alors ça sera merci merci beaucoup michael on va on va terminer conclure peut-être par une dernière question voire effectivement l'insécurité va falloir vivre avec ce changement radical en tout cas de république et pour une autre gouverne gouvernance alternative mais quand même cette déliquescence du contact humain ou lequel on va devoir se serrer les coudes peut-être que la difficulté et c'est un peu notre bouc morang à nous le fait de s'être déconnecté de la vie réelle par internet fera que on sera obligé de se tendre la main d'où les difficultés satellitaires autour dans notre quotidien pour nous obliger peut-être à nous reconnecter mais cette fois dans le réel voilà ça m'inspire ça ce que tu me dis par contre est ce que le retour aux vraies valeurs non que je sois nostalgique quelqu'un a dit ça gentiment sur le chat et je remercie cette personne c'est pas une nostalgie c'est juste du bon sens de d'avoir un respect que les que les jeunes honorent les anciens pas forcément sous le forme d'un dogme d'une région est ce que ce reversement en fait ce retour à la normale entre guillemets est souhaitable et va arriver un jour où finalement c'est quelque chose qui est parti qui s'est enfui à jamais parce que les temps nouveaux ne seront jamais comme les temps anciens alors quand tu me dis ça je pense à une chose qui est un petit peu ancienne un peu lointaine je ne sais pas pourquoi l'idée me vient comme ça l'époque de la royauté de l'époque où les gens mouraient très facilement on arrivait très mal car difficilement pardon à atteindre une vieillesse et de mourir de sa mort naturelle donc ce qui me vient en de suite c'est que je me dis que on aura on aura du mal effectivement on pourra plus vivre comme avant ça je l'ai dit je le redis et c'est comme ça c'est un fait qui est réel et qui est en plus qui en plus visible de chaque jour de nos dans notre société ce qui est important didier le danger permanent qu'on a aujourd'hui qu'on n'avait peut-être pas avant ce qui est important d'abord c'est de se dire que on devrait on devrait être méfiant mais pas pas tant que ça on devrait croire un petit peu moi tu sais je sais pas tu connais ce proverbe va où tu veux meurs où tu dois donc si tu veux c'est comme ça tu dois faire ton chemin rien ne doit t'empêcher d'aller dehors rien ne doit t'empêcher d'aller changer de ville ou de déménager ou d'aller parmi les zoulous si tu as envie tu dois le faire donc ce danger permanent pour lequel on craint tous les jours je crois pas qu'on devrait en avoir peur j'ai simplement c'est que effectivement pour cette personne qui a dit ça et pour ce que tu dis on est on est dedans on peut rien y faire on est dedans donc qu'est ce que tu veux faire ça reviendra pas la normale on va pas s'empêcher de vivre on va parce que comme tu l'as dit les gens peuvent avoir encore des idées malsaines en déformant mes propos oui une interprétation oui tout à fait c'est vrai on va vivre avec des chinois des noirs des on va vivre avec tout ça oui ça sera cosmopolitan on est alors c'est peut-être bizarre ce que je vais dire c'est soit on accepte soit on fiche le camp oui soit on accompagne la vague mais on va pas contre elle puisque de toute façon on va nous fracasser exactement et de toute façon encore une fois encore une fois didier c'est pas parce que tu auras plus de noirs ou d'arabes autour de toi que tu auras peut-être plus de chance de mourir car tu peux mourir en traversant la rue en bas de chez toi en pensant à quelque chose de précis et tu vas chercher ta baguette de pain et ton journal et en pensant à quelque chose boum t'as pas vu le scooter qui est passé et pas donc oui les risques c'est comme ça c'est la vie on est dans une société où on prend de plus en plus de risques il faut vivre tu vois l'histoire des patinettes des trottinettes t'as vu combien d'accidents qu'il y a avec ces trottinettes oui oui c'est vrai bon et ben est-ce que pour autant les interdits non 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 c'est vrai c'est vrai je vais juste rajouter quelque chose si tu me le permets je t'en prie deux choses tout à l'heure tu as dit je sais pas comment tu as dit ça mais ce que j'ai dû comprendre c'est bon la terre est en train de d'agonir faut pas avoir peur de le dire je pense que on est tous responsables tous et si chacun encore une fois à son échelle mais j'ai bien dit le peu qu'on peut faire contribue à un espoir de voir renaître certaines choses qui ont quasiment disparu de notre entourage ou de notre paysage c'est des petites victoires de chaque jour et c'est donner surtout du sens à sa vie et d'en bénir surtout de donner des couleurs à cette terre qu'on a vraiment besoin et pour celui qui vit complètement dans l'égo-centricité et l'égoïsme j'ai envie de simplement de lui dire qu'il ne sera pas plus à l'abri que les autres mais qu'il ne vivra pas justement avec une évolution qui vivra toujours un petit peu en pensant qu'il est le plus fort et qui ne sera pas dans l'émotion et j'ai une petite on va dire une petite comment dire tu vois Didier là je m'adresse à tout le monde il ne faut pas croire que des gens comme moi n'ont pas des échecs n'ont pas des catastrophes n'ont pas des drames je n'y échappe pas j'ai choisi ma vie à travers ce que je ressens à travers ce que je veux vivre et je sais que j'en prends beaucoup des risques je le sais j'ai été très bien reçu et parfois j'ai été aussi un peu en danger pour ne pas dire beaucoup ça m'a remis en question pour autant ça ne m'a pas empêché de continuer à vivre ce que j'ai envie et comme j'expliquais tout à l'heure pour le peu de temps qu'on a à être sur cette terre pour celui qui pense comme moi que la résurrection est le fait d'avoir plusieurs vies dans une vie et qu'on doit vivre toutes ces vies car on est dans l'évolution on n'était pas pareil il y a 5 ans dans 5 ans moi j'appelle comme un peu des quinquennats c'est pas tous les 10 ans c'est tous les 5-7 ans qu'on change et je m'adresse à tout le monde en leur disant que même si le temps passe très vite ça s'est arrêté même si le temps passe très vite ça peut arriver peut-être que son téléphone n'avait plus de batterie c'est arrivé une fois aussi avec un autre intervenant en attendant qu'il revienne simplement je vais prendre le relais en vous parlant de son site internet s'il nous revient et justement de la vente de ses livres sur lequel voilà c'est 10 euros seulement pour télécharger l'ebook si vous voulez l'avoir en version numérique ici son livre stop que vous pouvez retrouver sur son site internet alors il a une chaîne mais qu'il n'utilise quasiment pas donc voilà par contre ce que je peux vous dire c'est qu'il sera donc du 8 du 8 au 12 février prochain 2024 à Paris Porte-de-Champay 17ème à Paris c'est ce qu'il m'a donné comme information et ce sera le salon de la parapsie c'est le premier salon en fait un des plus gros européens sur la parapsychologie salon parapsie du 8 au 12 février Porte-de-Champay Champeray pardon Porte-de-Champay au 11ème à Paris donc si vous voulez rencontrer Mickaël Lévy et bien vous êtes les bienvenus voilà en tout cas j'ai pas pu remercier en tout cas mais s'il écoute en tout cas le repli ou autre je remercie vraiment Mickaël Lévy d'avoir partagé autant de temps presque 3 heures moins 10 minutes presque 3 heures de live merci à lui d'avoir pris ce temps en tout cas et j'espère que vous avez apprécié alors évidemment quand des personnes alors c'est rigolo de voir quand il y a des prédictions qui sont dites les personnes ne c'est pas des prédictions c'est du bon sens vous demandez des prédictions et quand des personnes vous disent que Trump va revenir c'est une évidence enfin il n'y a que des évidences c'est curieux à quel point aujourd'hui il y a énormément de personnes qui se croient médium qui se croient voyant ou autre ce n'est pas parce que c'est une évidence qu'il ne faut pas le dire lorsqu'elle est confirmée par un médium par un ressenti voilà juste le bon sens c'est bien le ressenti avec est une confirmation donc voilà Trump va revenir sur la scène politique ok très bien qu'est-ce qu'on peut retenir de beaucoup de choses qui ont été dites et ce n'est pas que de la sociologie dont on a parlé on en a parlé un petit peu mais c'est normal ce qu'il faut retenir ce que je retiendrai de cette soirée c'est que un retour en arrière n'est pas possible voilà donc il va falloir continuer dans cette voie et surtout faire comme les chameleons se fondre dans la masse s'adapter et ne pas aller contre la vague parce qu'on ne peut pas lutter contre une vague voilà ce que je veux dire alors je vous remercie pour tout cela je vais juste aussi vous parler des masterclass de Curious Apprentice pour ceux qui déjà vous pouvez liker la vidéo et il va y avoir quelques cours supplémentaires que là on va vous montrer en tout cas en termes de masterclass ici sur la alors attend Mickaël va revenir il est de retour apparemment vous avez ici ici voilà les masterclass les ateliers que l'on vous propose notamment le prochain le 17 dans deux jours le yoga du rire si vous voulez avec Gérard Dufour il y a d'autres masterclass qui vont venir notamment avec Marc Neux qui vont être là le 26 c'est ici en début février nous aurons en présentiel et en distanciel je vous le dis pour ceux qui veulent savoir comment en fait faire un nettoyage de son domicile voilà tout simplement avec Henri Biard ça va se passer en trois niveaux pour accéder au premier et ensuite pour avoir le deuxième troisième niveau il faudra au moins avoir suivi le tout premier module pour pouvoir comprendre les deux autres modules ça ça sera en tout cas fin ça sera en tout début février et puis avec Marc Neux aussi je vous le dis alors ici on ajoute oui tu es avec nous tu es de retour est-ce qu'on t'entend ? tu m'entends ? oui je t'entends parfaitement voilà donc on était en train de conclure et j'étais en train de te remercier justement pour tout le temps que tu as pris avec nous et j'ai montré en tout cas ton site internet les personnes te demandent sur ta chaîne YouTube est-ce que tu vas être plus actif dans le futur ou pas c'est que tu vas faire des vidéos des fois des petites capsules ou autre est-ce que pardon ? est-ce que sur ta chaîne YouTube sur laquelle il n'y a qu'une vidéo actuellement est-ce que tu vas de temps en temps faire une vidéo est-ce que tu vas l'activer ou finalement aujourd'hui non ? oui je vais le faire en mois de février et encore une fois Didier c'est vrai que tu as dû comprendre comme beaucoup de gens que je ne suis pas trop dans la technologie mais je vais mais j'en avais des vidéos de toute façon si on tape mon nom on peut trouver pas mal de choses donc des vidéos il y en a oui c'est vrai c'est vrai pas forcément sur ma chaîne YouTube mais il y en a pas mal sur YouTube quand on tape michaellevymedium.com on peut trouver pas mal de choses c'est vrai donc que ce soit ma chaîne ou ailleurs voilà donc je voulais juste terminer ce message en fait en disant que c'est très important d'être soi-même les gens gagnent du temps et puis et puis la vie c'est un jour pour toi et un jour sur toi c'est comme ça pour tout le monde ouais et si on va à l'encontre de soi-même on peut attirer toutes sortes de gens sauf les personnes qui sont faites pour nous c'est vrai toujours on attire à soi ceux dont la vie nous a mis comme une preuve des fois mais aussi pour nous faire évoluer à chaque fois on rencontre les bonnes personnes peut-être une toute dernière question que j'aurais à te poser effectivement quelqu'un vient dire très justement il faut arrêter de chercher un sauveur extérieur et je réponds à Coquicinelle je viens de mettre en tout cas sur le chat le lien de la chaîne YouTube de Michael Lévy au passage alors cette dernière question il faut arrêter il faut arrêter de chercher un sauveur c'est-à-dire un sauveur extérieur c'est-à-dire que souvent les personnes pensent qu'un messie va débarquer va remettre les choses en ordre et notamment certaines personnes et là c'est moi qui rajoute un peu je fais un peu de zèle de ce côté-là parce que le public me connaît pour cette question que j'ai cette proportion à parler quelquefois des galactiques des extraterrestres est-ce qu'un jour on aura clairement des êtres venus d'ailleurs qui nous diront coucou ou on est là s'ils étaient de toute façon s'ils sont parmi nous certains disent qu'ils sont avec nous depuis un bon moment mais est-ce que officiellement clairement à un moment donné dans les prochaines années ils vont se manifester comme en disant bon on est parmi nous vous depuis un bon moment ben c'est nous on est là est-ce que les extraterrestres il n'y aura pas de révélation on va trouver d'autres sortes de vies qui ne seront pas des humains qui ne seront pas non plus des humanoïdes qui ne seront pas constitués en tout cas comme nous mais ce qu'on trouvera par contre c'est d'autres sortes de vies avec forcément des formes différentes avec des choses qui ne sont pas encore découvertes et qu'on n'a pas sur terre mais on ne trouvera pas des des une manière de vivre ailleurs qui sera constituée d'être humain ça non ça je ne le vois pas je ne le vois pas du tout d'accord d'accord ben au moins ça rend le côté unique dans l'univers chaque espèce est unique moi je je dis toujours que ceux qui veulent y croire ils ont raison de continuer leur recherche ou de ou d'espérer de trouver des pistes mais quand on me pose ce genre de questions pour moi non je ne le vois pas d'accord c'est quelque chose qui non qui ne rentre pas dans ma tête donc prochain rendez-vous pour toi pour les personnes qui voudront tu seras de retour en France du 8 au 12 février prochain au salon non je serai de retour le 28 janvier oui un peu sur la côte d'Azur j'irai à Paris trois semaines mais après je reste quelques mois à Paris jusqu'au mois de mai en France pardon oui jusqu'au mois de mai et je je consulte beaucoup par téléphone parce que évidemment il y a aussi des gens qui m'appellent de la Floride de beaucoup d'endroits des gens justement qui vivent en France qui vivent ailleurs et avec qui évidemment on continuait je continuais à les consulter puis qui me présentent d'autres gens et ça fait un peu boule de neige je crois que la meilleure publicité finalement c'est le bouche à l'oreille oui oui mais tu as raison tu as raison et pourquoi pas un jour le bonheur de t'avoir dans la boutique à Curious Apprentice à Romand dans le sud de la France si un jour tu es pas tu es le bienvenu je serai ravi et moi très honoré encore une fois je remercie beaucoup je te remercie beaucoup Didier merci à toi de m'avoir contacté car je me suis senti aujourd'hui très très soutenu par rapport à la cause animale qui me tient à coeur et que je sais aussi qui qui plaît à beaucoup de gens qui pour lesquels souvent les gens n'ont que leur animal à chérir et pour lequel ils sont un peu retirés du monde car à force d'avoir été déçus par l'humain ils reportent leur amour sur leurs animaux ça prouve bien encore que l'animal a besoin d'avoir sa place parmi nous sans oublier les animaux sauvages oui aussi aussi retrouver leur place comme quelqu'un dit arrêtons de construire sur des terrains où vivent les animaux justement pour leur laisser le champ libre aussi très belle année à tout le monde je vous souhaite le meilleur et surtout l'amour l'amour qu'on n'a pas forcément toujours au moment où on l'attend mais il faut continuer à le distribuer parce que dans l'amour il y a toujours des miracles toujours même s'ils sont éphémères et c'est pour ça justement que vous pouvez soutenir votre façon de soutenir justement Michael Lévy parce qu'il faut savoir que dès qu'il gagne 3 deniers c'est pour les animaux c'est pas des blagues vous pouvez donc acheter son livre en téléchargement pour 10 euros seulement et ça permet on va dire de donner la gamelle pour parler de manière triviale aux chiens aux chats qu'à travers le monde à travers certains pays tu vas régulièrement voilà merci à toi en tout cas de ce don de toi que tu donnes sans forcément le claironner sur tous les toits alors je le dis à ta place parce que c'est pas toi qui va en parler ainsi et je le dis merci pour eux merci pour toi merci pour nous merci pour Gaïa merci pour ce monde de faire ta part à toi de Colibri pour améliorer ce monde qui effectivement change évolue se modifie et il faudra que ça d'accord On peut le sauver ce monde Didier C'est vrai ? J'en suis persuadé on peut le sauver il n'est pas trop tard il n'est pas trop tard de faire comprendre à ces gouvernements qui ne sont pas au pouvoir toute leur vie et que nous aussi on a le droit aussi de bousculer de bousculer ce qui se passe et de ne pas accepter toute cette destruction et toute cette détérioration on peut en refusant certaines choses en n'acceptant pas forcément ce mode de vie qu'on nous impose il suffit simplement d'accepter aussi et de vouloir aussi changer ses habitudes et on s'y fait très bien moi ça fait 12 ans que je ne mange pas de viande et je n'en suis pas mort et je n'ai pas de carence c'est vrai alors on a la main la balle est dans notre camp et dans votre camp aussi à chacun de vous faire très bien pour tout le monde et merci encore à toi Didier merci reste en ligne on termine on fait un débriefing juste c'est mon privilège à moi merci à toi Marc merci à vous tous je vous invite justement à partager liker cette vidéo un maximum pour en faire profiter tout le monde et puis pourquoi pas lâcher un commentaire be nice comme d'habitude merci à vous tous on vous souhaite une excellente soirée au revoir à vous public mais à liker et partager c'est important merci à vous au revoir merci à vous